Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, merci d'être virtuellement présent pour suivre cette demi-journée de rencontre autour du patrimoine que l'Institut National d'Histoire de l'Art organise en partenariat avec la Fondation Luma dans le cadre des Luma Layses. Je suis Mathieu Léguise, chargé du développement culturel de l'Institut National d'Histoire de l'Art. L'actualité récente concernant le patrimoine est très chargée à tous les sens du terme, que ce soit les débats plus généraux autour des appropriations culturelles, des déboulonnages de statues, la reconstruction de Notre-Dame ou la réaffectation de Sainte-Sophie d'Istanbul en mosquée. Nous avons donc tenu à donner la parole à quatre intervenants d'horizons différents afin de faire le point sur des questions qui concernent évidemment en premier lieu les historiens de l'art et du patrimoine, mais qui alimente également un débat public souvent passionné auquel nous souhaitions contribuer à notre manière en clarifiant certaines choses et en ouvrant de nouvelles perspectives de réflexion. Pour ce faire, j'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Gaby Dolph Bonnet-Kamper, Michael Luquent, Kavita Singh et Pierre Watt, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté cette invitation. Je les remercie également pour leur patience, étant donné que l'organisation de cette demi-journée initialement prévue en mai dernier a connu, vous l'imaginez bien étant donné la situation, quelques rebondissements. Ils parleront chacun 20 minutes et chaque intervention sera suivie d'une dizaine de minutes de questions et nous pourrons engager un débat tous ensemble à la fin des conférences. N'hésitez pas à faire des remarques ou à poser des questions, il suffit pour cela de laisser un commentaire sous la vidéo du live stream. Nous sommes également en compagnie d'Éric de Chasset, directeur de l'Institut national d'histoire du l'art, qui dira quelques mots dans un instant. Mais avant cela, je laisse la parole à Marian Finders, chargée du développement de la Fondation Louma, qui va présenter brièvement les Louma Days. Maria ? Merci beaucoup Mathieu. Merci aussi que vous nous avez suivis. Au moment donné, on a pris la décision de changer le scope, on pourra dire, et le champ d'action pour cette conférence. Louma Days est initiée en 2017 par Maya Hoffman dans le cadre du développement de l'écosystème Louma, institution culturelle du XXIe siècle, et un lieu de rencontre d'art et d'idées. Depuis trois ans, en mai, ce forum annuel donne le coup d'envoi du programme de l'été de Louma, avec des séminaires qui sont riches en événements publics, privés, mais aussi des ateliers professionnels, expositions et installations artistiques. Il est suivi chaque année aussi, autant par des scientifiques, artistes, penseurs et militants locaux qu'internationaux, qui se mêlent avec le grand public sur des thèmes que nous, on considère de l'intérêt général. Le thème de cette année, évidemment, était en transit, en géographie du changement, dont Maya Hoffman disait, en transit, en géographie du changement, entend à la fois cartographier le changement et passer à un nouvel état d'être, du monde, d'esprit, de fait et de transition. La géographie du changement indique les enseignements dans l'espace et de temps attirés à la transformation et à la transition imminente. Transporter au-delà de nos limites actuelles, des nouvelles formes de conscience et de pensée et de l'action sont possibles. Évidemment, fast-forward, en 2020, 17 mars, la France entre en confinement. On connaît la suite. On a décidé de porter le projet online et la première interview était de Michel Bohens, économiste, qui nous dit « Ce virus est un grand révélateur et un grand accélérateur ». Malgré l'adversité, nous avons continué à traiter notre thème qui nous semblait de plus en plus d'actualité. Le deuxième interview avec Alexandre Cadin, qui s'occupe de projets d'intelligence artificielle, nous a annoncé que nous vivons une crise de l'imagination et, par la suite, de représentation. Donc, quel pourrait être le rôle de l'art et des artistes à l'avenir ? Quels pourraient être ces nouveaux récits sur l'avenir ? Et c'est pour ça que nous sommes spécialement reconnaissants à l'Institut d'Histoire de l'Art et à Éric de Chassé, à Mathieu Léglise et à nos intervenants, tous experts dans des récits complexes et en mouvement et avec une vision de plus contemporaine du passé et qui ont suivi cette aventure avec nous. J'aimerais bien passer la parole maintenant à Éric de Chassé, directeur de l'Institut d'Histoire de l'Art. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maria Finders. Je suis particulièrement heureux de cette collaboration avec la Fondation Luma dans le cadre des Luma Days. Évidemment, j'aurais été plus heureux encore si nous avions pu faire cela directement à Arles, en présence les uns des autres directement avec nos invités pour une conversation qui est toujours plus facile quand elle est avec une présence physique, avec un objet. Mais c'est bien d'objet et de présence physique qu'il va être question dans cet après-midi, de présence physique et d'objet qui emportent aussi des absences, des présences virtuelles, des présences intellectuelles ou spirituelles autour de la question du patrimoine. Lorsque nous avons commencé à discuter de notre participation au Luma Days numéro 4 autour de l'idée de transit et de géographie du changement, il nous est apparu qu'il était important d'inclure la question de ce qu'on appelle, pour simplifier, mais la notion va être évidemment en partie déconstruite par nos invités, par les intervenants qui vont suivre, de ce que l'on appelle patrimoine et de faire en sorte que l'ensemble des sociétés humaines ne prennent pas cette notion de patrimoine qui est désormais inscrite universellement comme un frein au changement, comme un frein à la mobilité. Il y a une sorte de contradiction et une illusion extrêmement forte, soit sur l'idée que le patrimoine serait un ensemble ne changeant jamais et ayant vocation à rester à l'identique avec éventuellement quelques éléments s'y rajoutant au fil du temps et d'une manière du coup toujours plus exponentielle, et de l'autre côté l'idée que le patrimoine se serait tellement étendu qu'il n'aurait plus aujourd'hui aucune frontière, aucune substance, que tout et n'importe quoi peut devenir patrimoine, avec cette idée qui avait été exprimée par l'Ovental dans une de ses dernières conférences en 2017, que désormais le patrimoine serait seulement ce qui fait du bien aux sociétés qui mobilisent effectivement des objets. Le thème de cet après-midi, il est né de discussions avec Maria Finders et avec Mathieu Léglise, que je remercie l'un et l'autre. Cette notion de mobiliser le patrimoine doit s'entendre effectivement d'une manière plurielle. Peut-être mobiliser est-il ici un anglicisme, c'est-à-dire qu'il s'agissait pour nous de penser bien le patrimoine comme un élément à mobiliser et un élément qui peut être plus mobile que ce que l'on dit. D'où l'idée de réfléchir de façon longue, en s'inscrivant dans une durée longue, en revenant sur le passé du patrimoine et en faisant des allers-retours permanents entre ce passé et ce présent. Vous le savez, la question du patrimoine est très profondément liée à la question de l'histoire et il y a une sorte là aussi de contradiction que l'on peut voir aussi bien dans les différents pays qu'au niveau international avec l'UNESCO, entre l'idée que l'histoire servirait seulement à mobiliser une mémoire ou que l'histoire serait effectivement un processus complexe qui permettrait d'envisager à partir du présent, comme le disait Walter Benjamin, c'est une sorte de lieu commun, les événements du passé. Les événements, les objets, les images, c'est le rôle de l'Institut National d'Histoire de l'Art que de penser cette inscription dynamique des objets et des images dans les sociétés humaines, de les envisager à la fois d'un point de vue historique mais aussi à partir de la lumière du présent et c'est de cette façon-là que nous avons conçu ensemble cet après-midi et que nous avons invité un certain nombre d'intervenants, historiens de l'art, historiens de tel ou tel domaine, plus généralement des personnes qui pensent de façon dynamique le patrimoine, à intervenir ici et je veux très chaleureusement les remercier et leur dire que tout cela s'inscrit aussi dans un dialogue qui a lieu à l'intérieur de l'Institut National d'Histoire de l'Art et avec un réseau de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Nous sortons en France des Journées Européennes du Patrimoine donc nous sortons en Europe mais très directement en France pour ce week-end des Journées Européennes du Patrimoine et nous avons organisé à l'INHA un certain nombre d'événements autour de cette question du patrimoine et évidemment la tension entre patrimoine et événementiel, notre espèce de nécessité aujourd'hui de faire de tout des événements, de passer forcément par la dimension spectaculaire et potentiellement marchande doit être interrogée à la lumière des évolutions, des conceptions du patrimoine et de la manière dont on peut projeter cette notion dans un avenir qui soit un avenir véritablement utile pour les sociétés humaines. Donc c'est ce que nous allons entendre et discuter cet après-midi et je vous remercie pour cela et je repasse la parole à Maria Finders. Bonjour, j'aimerais bien passer la parole à Mathieu qui va présenter les intervenants. Oui, merci Maria. On partage en fait avec Viavat et Éric de Chasset un même patrimoine immobilier. On partage la salle, donc on va comme ça faire des allers-retours. Merci Éric. Cette série de rencontres commence avec vous, Gabi Dolph Bonnet-Camper. Merci beaucoup d'être parmi nous. Vous êtes historienne de l'art et de l'architecture, spécialiste de l'histoire et de la théorie du patrimoine. Vous avez été conservatrice à l'Office des monuments historiques de Berlin de 1988 à 2002, chercheuse invitée au Getty Conservation Institute de 2001 à 2002. Vous êtes également experte du groupe patrimoine culturel auprès du Conseil de l'Europe. Vous avez exercé cette fonction de 2000 à 2011. Depuis 2002, vous êtes professeure de conservation du patrimoine urbain à la Technische Universität de Berlin. Et vous êtes également, depuis 2016, maîtresse de conférence à l'école de doctorant Identité et patrimoine. Je signale un article à paraître bientôt dans la Revue de l'Art qui s'appelle « Valeurs de contemporanéité pour une rénovation de la théorie des monuments » d'Haloïs Trigel, qui va sortir d'ici peu et qui, je crois, est susceptible d'apporter pas mal d'éléments de réflexion sur ce thème. Merci beaucoup, Gabi. Je vous laisse la parole. Je me donne donc d'abord mon micro et puis je vais faire tout pour bien vite partager mon écran. Est-ce que ça marche ? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, on le voit très bien. Ah, chic. Donc, moi, je le vois aussi. C'est très bien parce que c'est la première fois que je partage un écran. Normalement, j'ai tout enregistré et c'était horrible. Là, maintenant, c'est live. Donc, live. Je vous remercie d'abord, bien sûr, de l'invitation, chers collègues. J'avais le rêve de venir à Arles. Bon, c'était un rêve. Et on recommence avec le même rêve peut-être plus tard. Vous allez voir que dans ma petite présentation, Arles va apparaître. Mais je démarre d'abord sur mon problème ou mon sujet conceptuel. Les droits culturels et les cadres sociaux du patrimoine. Le terme cadre social est bien sûr emprunté à Moïse Halbach, dont le livre des cadres sociaux de la mémoire et aussi de la mémoire collective m'ont beaucoup informé et beaucoup avancé dans ma réflexion conceptuelle. Le patrimoine, comme vous l'avez dit, Eric, est toujours d'aujourd'hui. C'est-à-dire le mix avec l'événementiel et avec les intérêts présents des acteurs divers et variés, c'est inscrit dans le concept du patrimoine et beaucoup plus que dans le vieux concept du monument. Parce que le monument, le Denkmal en allemand, se définissait à partir de critères formels qu'on pouvait bien définir et, disons, bien saisir aussi et fixer. Tandis que le patrimoine, le herbe, se construit au moment où on en parle. Et bien sûr, il y a beaucoup plus de personnes qui pourront prendre la parole là-dedans parce qu'il ne s'agit pas d'une expertise formelle et historique, mais il s'agit aussi d'une contemporanéité partagée, d'un intérêt public, d'un intérêt large, peut-être d'acteurs qui n'auraient jamais vraiment mis le pied dans un institut d'histoire de l'art, mais qui voudraient prendre peut-être la parole par rapport à un patrimoine, quoi que ce soit. Voilà pourquoi je tire votre attention au fait que déjà dans la Déclaration des droits humains du 1948, il y a un passage qui est notre passage de référence pour la formulation des droits au patrimoine. Je le prends en anglais parce que la version sur le web en français était tellement illisible que je m'exquise. Donc, everyone has the right to freely participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits. Donc, le droit de partager librement à la vie culturelle est la fondation dans le droit international pour le droit au patrimoine qui est formulée bien plus tard dans la Déclaration de Fribourg et la Convention de Faro sur laquelle j'attire votre attention. D'abord, celle de Fribourg, même si elle a été signée plus tard, elle a été élaborée bien plus tôt et beaucoup d'acteurs qui étaient impliqués dans la formulation des droits culturels de Fribourg ont été impliqués aussi pour la Convention de Faro. Moi, d'ailleurs, également. Dans la Déclaration des droits culturels, on dit que toute personne, aussi bien seule qu'en commun, a le droit d'accéder, notamment par l'exercice des droits à l'éducation et à l'information au patrimoine culturel qui constitue des expressions des différentes cultures ainsi que des ressources pour les générations présentes et futures. Et on ajoute un passage très important à mon avis, l'article 4, parce que déjà dans ce premier passage, se pose la question où, qui, quand, c'est-à-dire qui va exercer son droit ou avec quel, en quelle compagnie. est-ce qu'une personne sera, une fois pour toutes, fixée dans sa communauté d'origine ou est-ce que la personne peut changer sa place dans la société ? Voilà pourquoi l'article 4 est important. Toute personne a la liberté de choisir et de se référer ou non à une ou plusieurs communautés culturelles sans considération de frontières, etc. Ça signifie que moi, étant allemande, pas vraiment berlinoise, mais quand même depuis 30 ans, je n'aurai le droit à patrimoine pas qu'à Berlin où je suis, mais là où je choisis m'attacher, chez moi, ailleurs et même très, très loin de chez moi. Ce droit m'autorise à me mêler d'affaires qui normalement ne me regarderaient pas, dirait-on. Alors, pour la Convention de Faro, qui reprend la belle rhétorique de la déclaration du droit de l'homme dans son préambule, c'est encore bien préformulé, reconnaissant que toute personne a le droit, tout en respectant les droits et les libertés d'autrui, de s'impliquer dans le patrimoine culturel de son choix. Et le 200 choix, c'est très important pour moi, justement parce que je voyage beaucoup et je m'attache à beaucoup de choses. Et je peux me dire que mon idée de le faire, c'est bien sûr ma liberté en moi, mais que c'est aussi un petit peu… Excusez-moi, c'est moi qui parle. S'il vous plaît, qui parle là? Je crois, c'est une petite partie de la vie. Je suis dit que c'est un petit peu, ce qui en est, c'est une grande partie des images. Est-ce que je peux… Est-ce que c'est ça, c'est un petit peu… C'est pas rien du tout ? Il ne peut pas rien d'autre… C'est-ce que ça ? Je crois que c'est un petit peu… La plupart des images ont toujours utilisé. Oui. C'est un petit peu de processus. Oui. Il s'agit de toute façon, c'est un nouveau… c'est un nouveau… Qu'est-ce qui se passe là ? Je ne comprends aucune chose. Normalement, j'aurais la parole et c'est moi qui présente un exposé. Peut-on me dire à la modération qu'est-ce qui se passe ? Je continue avec ma diapositive numéro 6, s'il vous plaît. La convention de Faro, qui définit le patrimoine absolument pas du tout à travers une forme, une particularité formelle, mais justement, le patrimoine culturel constitue un ensemble de ressources héritées du passé que les personnes considèrent, par-delà le régime de la propriété des biens, comme un reflet et une expression de leurs valeurs, croyances, savoirs, traditions et en continuelle évolution. C'est-à-dire que cette convention du Conseil de l'Europe est la première dans la série des conventions fabriquées par le Conseil de l'Europe qui ne gère pas ou qui ne veut pas donner des règles pour bien trater le patrimoine déjà identifié, mais donne une autre règle pour ouvrir le concept du patrimoine sur tout ce qui a été défini dans ce petit passage que vous voyez sur l'écran. Autre chose encore, la communauté patrimoniale, qui se compose de personnes qui attachent de la valeur à des aspects spécifiques, etc. La communauté patrimoniale, c'est la figure sociale ou sociétale dans laquelle s'articule le droit au patrimoine maintenant. Et la communauté patrimoniale est ouverte dans le temps et dans l'espace. Elle n'est pas définie éthiquement, elle n'est pas définie politiquement, ni nationalement, ni par classe. La communauté patrimoniale est en quelque sorte une utopie d'un groupe ouvert de personnes qui ont la liberté de s'attacher les uns et les autres au même objet, qui vont peut-être jamais se rencontrer, qui vont peut-être se réunir et former une initiative, un groupe, et qui vont se voir. Donc, ce concept de la communauté patrimoniale est une idée pour établir une autre idée de la cohérence sociale qui n'est pas basée sur le territoire ou sur les entités politiques ou de classe, dans d'autres concepts du patrimoine et de l'identitaire dans le patrimoine. Donc, tout ce que je viens de citer fixe l'idée du droit au patrimoine. Tout à fait, tout le monde aurait le droit au patrimoine. Mais bien sûr, à la suite, il faut se poser systématiquement la question ou les questions, où donc localiser et exercer ce droit ? A-t-on le droit là où on habite ? A-t-on là où on a vécu avant ? Là où on aimera bien vivre ? Ou n'importe où ? Et surtout, et voilà, les cadres sociaux, en compagnie de qui réaliser ce droit ? Avec son groupe familial ? Avec son groupe de référence actuel ? Avec toute personne qui forme un attachement au même objet et au même lieu ? Donc, comment peut-on, dans le besoin de vouloir préciser qui ou quand, prendre en compte les translocations, peut-être forcées des objets et des personnes ? Ça, on la cite. On assiste, bien sûr, beaucoup à ce genre de mouvement actuellement et depuis longtemps. Et comment prendre en compte aussi les associations et les dissociations sociales, la formation de nouveaux groupes et changements d'appartenance personnelles ? Ou donc, mettre les priorités dans cette construction d'un droit au patrimoine avec qui et où ? Maintenant, je vais partager avec vous une histoire totalement personnelle. Parce qu'un jour, il n'y a pas trop, trop longtemps, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on pourrait appeler le patrimoine des Algériens en France. Ça a commencé très tôt dans mon histoire. J'avais 20 ans. J'assistais à un cours de formation pour moniteur de voyage et de vacances. Je rencontrais une jeune fille très jolie qui portait un bracelet avec son nom. C'était à la mode, c'est à longtemps. Elle s'appelait Patricia. Alors, j'ai dit, oh, c'est joli, Patricia. Mais elle me disait, mais voyez, Patricia, c'est mon nom français. Mon vrai nom, c'est Astrique. Et mes parents ont voulu me rebaptiser pour que je m'entraide mieux à l'école. C'est la première fois, sans vraiment comprendre de quoi il s'agissait, que j'ai appris, c'était en 1972, qu'il y avait un problème avec cette jeune fille algéro-française qui avait changé son nom. C'est là le début de mon intérêt, qui a connu des évolutions complexes et variées que je ne vais certainement pas pouvoir toutes raconter. Mais voilà sur l'écran où c'est devenu sérieux. Avec la lecture du livre de Sophie Avon, qui parlait de pieds noirs. Avec les livres de Zahir Rahmani, qui parlaient de Harki, et qui se déclarent Harki, et que j'ai rencontré, d'ailleurs, bien sûr, à l'Institut national d'histoire de l'art. J'ai lu ces trois romans qui racontent l'histoire de son père Harki, de sa mère Harki, et d'elle-même, musulman ou pauvre. J'ai continué avec le livre de Dalia Karchouch, « Mon père, ce Harki ». Et bien sûr, comme peut-être quelques-uns de vous aussi, ou quelques-unes, j'ai lu, bien sûr, aussi, « Alice Sémitaire, l'art de perdre l'histoire d'un grand-père. Comment pouvait-il être Harki ? » J'ai choisi, comment dire, j'ai choisi ces livres, mais j'ai cherché sur tous les lieux. J'ai posé la question, je m'en souviens très bien, à Zahir Rahmani, que j'ai rencontré à l'Institut d'histoire de l'art. Je voulais aller voir les lieux, les vestiges, les bâtiments, et elle ne me disait rien. Tout a été démoli, il n'y a rien à voir. Je n'y ai pas cru, parce qu'il y a toujours quelque chose à voir. La dernière image sur mon écran, c'est le jardin de mon ami Alain Mouraud, qui n'aimait pas se faire photographier. Voilà, je vous montre donc sa terrasse. Et c'est lui qui me parlait du Mas Tiber, que les Arlésiens parmi vous doivent peut-être connaître. C'est un lieu des Harkis. Le Mas Tiber se trouve à côté d'Arles, là où j'ai mis la flèche très rouge. Le Mas Tiber, c'est un village de Harkis qui a été construit en 1962 par les autorités de la ville d'Arles, qui ont d'abord apprêté un grand groupe de Harkis qui était arrivé avec le Bachar Gawalam, un politicien algérien, dans la région, et il avait bien préparé leur arrivée, donc dans un village qui s'appelait déjà le Mas Tiber. Oui, un petit peu plus tard, la communauté d'Arles a construit la cité du Masais, des bâtiments préfables qui ont été financés par la ville et qui n'étaient pas vraiment luxueuses, mais qui étaient là pour abriter les gens. Ces maisons à la cité du Masais ont été démolies en 1984. J'ai donc fait un voyage, sachant cela, pour aller voir le Mas Tiber. La première personne que j'ai rencontrée au Mas Tiber, c'était cette jeune dame qui m'a invitée au café. Elle était arrivée en 1962 et elle me disait, elle me montrait la photo de son mari en répétant tout le temps, « Mon mari était honnête, il n'a rien fait de mal. » Moi, qui ne savait pas encore grand-chose sur l'histoire des Harkis, je n'ai pas vraiment compris pourquoi elle insistait autant. Mais bien sûr qu'en lisant mieux et plus, j'ai compris qu'un Harkis était supposé être traître en Algérie et supposé être à peu près la même chose en France ou peut-être pas vraiment un être honorable. Mais bon, peut-être personne n'a voulu définir le caractère de ce monsieur, surtout la dame qui me parlait et qui me parlait en arabo-français, insistait sur l'honneur de son mari. Je suis allée voir le cimetière où j'ai trouvé la tombe du Bachar Gawalam. On voit le cimetière qui est mi-chrétien, mi-musulman, un lieu à voir. Et je suis allée voir, et c'est ça qui m'a intéressée le plus, et c'est ça sur lequel je vais aboutir, c'est la cité du Mazé qui n'existe pas. C'est ce pré sec sur lequel on ne voit rien. J'ai rencontré là Mohamed Raphaël pour lequel ce lieu est son patrimoine. Il n'a pas utilisé le mot, mais il a dit, c'était chez moi, c'était ici qu'on a vécu, c'est ici qu'on a fait la fête, c'est ici qu'on se voyait, qu'on prenait un thé, qu'on nous offrait à manger aux enfants. Et bon, il était attaché à ce lieu, et il était venu le voir pour peut-être cueillir des figues, mais sachant bien qu'il n'y avait plus de figues sur le figuier depuis longtemps. Il était venu voir ce lieu comme moi et il m'en a parlé. Voilà la cité du Mazé qui m'a beaucoup intéressée et préoccupée depuis. C'était le plan de disposition d'un logement de secours, d'un logement provisoire, avec des préfables bon marché, qui ont marché et qui ont fonctionné. Le dernier bâtiment qui existait encore, c'était le pavillon de l'école. Avant la démolition, ceux qui connaissent la culture du préfable vont reconnaître ce genre de bâtiment qu'on utilisait dans beaucoup de lieux, pas que à la cité du Mazé. J'ai finalement eu l'idée de créer une illusion sur ce pré avec un montage de photographies bien préservées pour faire réapparaître sur ce pré totalement sec où rien ne pousse parce que dessous, il doit y avoir encore le goudron d'autrefois. Donc, j'ai fait faire un montage de l'image de l'école avec l'image des enfants et avec l'image et les simulations à droite du Bachaga Gualam, le grand personnage en abinoir avec un employé de la ville de Arles qui s'occupait de la construction de ses préfables. Pourquoi je m'y intéresse autant ? Parce que pour moi, la recherche des lieux d'harkis a commencé par un non-être, par un lieu qui n'existe pas. Et je n'ai pas voulu y croire qu'il n'existait pas. Donc, je me suis fait à la recherche. J'ai visité d'autres lieux, d'ailleurs, où il y a beaucoup plus à voir. Mais j'ai trouvé plus intéressant de vous montrer ce que l'on ne voit pas. Et je me suis posé la question depuis comment mettre en valeur ce patrimoine à peut-être à quelques personnes, à moi. Peut-être que ce n'est pas un patrimoine parce que la construction sociale est défaillante. Il n'y a que moi qui m'en occupe ou est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce que je peux investir de l'énergie pour faire les personnes locales qui y ont vécu travailler là-dessus ? Il y aura un chantier archéologique à faire, peut-être. Pas aussi grandiose que dans d'autres lieux d'harkis qui sont nombreux en Provence et même dans les Alpes. C'est un chapitre ouvert. Et pour finir, je vous montre l'autre bout de l'histoire de l'Algérie en France qui est le héros de ce tableau, Abdelkader. Donc, au 19e siècle, la France et l'Algérie se voient dans cette peinture immense, bien dans la relation militaire et de supériorité. C'est un patrimoine très bien vu et très visible. Enfin, pour moi, pas encore parce que c'était toujours fermé, mais j'ai vu la reproduction. Et pour moi, c'est l'autre bout de l'histoire du patrimoine des Algériens en France. Et ce qui m'intéresse, en effet, plus qu'à la peinture, l'Ouras Verne, qui est fameuse, c'est le mastiver vide et invisible. Voilà, c'était ça que je voulais vous présenter. Merci, merci beaucoup, Gabi, pour cette présentation très incarnée qui nous permet de bien voir le palimpseste, le palimpseste vivant, toujours en mouvement du patrimoine. Je ne sais pas, il n'y a pas de questions pour le moment sur le chat. Ça prend un peu de temps. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de poser les questions tout ensemble à la fin des interventions. Ça permettra aussi de faire débat. Ça permettra peut-être à tout le monde aussi d'intervenir, y compris aux différents intervenants, de se parler entre eux. Peut-être faisons comme cela. J'ai une question là maintenant. Qui est-ce que s'était mêlé de ma présentation ? Je n'ai absolument pas compris ce qui se passait. Ah oui, je crois que c'est quelqu'un qui est arrivé avec un micro. Enfin, il y a eu un petit souci technique, mais ne vous inquiétez pas. On vous entendait parfaitement. À part ce petit moment de flottement, on vous a très, très bien entendu. Oui, et moi, j'avais compris que quelqu'un me contredisait. Alors, c'était... Ah non ! Non, ce n'était pas du tout ça. Non, 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 non. C'était un problème technique. Ah, ok. Alors, c'est un mec à même. C'est très compliqué à saisir la situation. Je vais juste faire deux points. Le premier point, c'est de vous remercier. Le deuxième point, de vous dire, c'était quelqu'un qui avait monté un micro, qui parlait complètement d'autre chose et qu'on l'entendait, et après, ils ont levé le micro. Mais le troisième, c'est peut-être une question qu'on peut garder pour la fin, mais qui me touche beaucoup avec l'histoire de Mastibère, vu qu'on vit à Arles et on connaît bien. Mais à quel moment, une histoire de nous devient une histoire de moi ? Et je crois que c'est le sujet qu'Avita va aussi un peu regarder, mais c'est toujours une question qui nous préoccupe. Quand est-ce que l'histoire concerne la personne ? Nous, on a les mêmes histoires avec les cheminots. À quel moment est-ce que c'est l'histoire cheminote ou est-ce que c'est l'histoire de l'individu ? Et où est-ce qu'on va avec ça ? Mais ça, on peut poser à la fin. Oui, absolument. C'est une excellente question, Maria. On pourra poser à la fin parce que je crois qu'il y a vraiment beaucoup de thèmes qui s'entrelacent entre les différentes interventions des intervenants. Je crois qu'on va revenir régulièrement sur ces questions. Je vous propose peut-être de continuer avec Michael Luquen. Michael Luquen est professeur d'histoire du Japon à l'INALCO. Il est également directeur de l'Institut national de recherche sur l'Asie de l'Est. Il a publié, entre autres, L'art du Japon au XXe siècle chez Herman en 2001, Les Japonais et la guerre chez Fayard en 2013, Imitation and Creativity in Japanese Arts au Columbia University Press en 2016, et plus récemment, un ouvrage chez Ganymar publié en 2019 qui s'appelle Le Japon grec, Culture et possession. Et je crois que c'est plus particulièrement à partir de cet ouvrage, Michael, dont vous allez nous parler. Le titre de votre intervention est Un mirage et de l'encre de la Grèce antique au Japon contemporain. Je vous donne la parole. Merci, Mathieu. Merci de votre accueil. Je voulais remercier Éric Dechasset, Mathieu Léglise, Lienacha et Luma pour cette invitation. Je suis heureux d'être présent, même si, comme ma collègue, j'aurais préféré que nous nous retrouvions tous à Arles. Mais, comme je le dis à mes étudiants, contre mauvaise fortune, bon cœur, ça ne nous empêche pas d'essayer quand même de trouver des moyens de communiquer. Alors, je vais tout de suite lancer mon PowerPoint qui va se présenter sous une forme un peu différente de ce que vous avez vu là. Au fond, ce sont simplement des images qui vont circuler et vous allez pouvoir les regarder et m'écouter en même temps dans un petit coin en haut. Je pense que je dois apparaître dans une fenêtre. Donc, ce sont des images, des anecdotes de ce Japon grec dont je vais prendre argument pour essayer de répondre à la question qui nous rassemble aujourd'hui. Un exemple tout à fait typique de cette rencontre que j'ai faite il y a quelques années est une exposition qui s'est tenue en 2016 au Grand Musée National de Tokyo. Elle était intitulée Grèce antique et dès que l'on entrait à l'intérieur, on trouvait donc comme partout des cartels, des présentations et d'emblée, il était affirmé que la culture grecque a joué sur la culture japonaise une influence incontestable. Et quand je voyais ce cartel, je me disais mais c'est quand même étonnant, moi je commence à le comprendre mais au fond, toute personne non japonaise qui rendrait visite à cette exposition serait très surprise. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on a l'impression qu'il n'y ait là aucun lien qui unisse ces deux cultures, la Grèce antique d'une part, le Japon moderne et contemporain de l'autre. Et pourtant, quand on regarde de l'histoire, quand on revient un petit peu en arrière et je ne vais pas faire tout le résumé, on s'aperçoit qu'il y a eu énormément de productions culturelles au Japon en lien avec la Grèce. Mais c'est vraiment ça la particularité je crois, non seulement historique mais surtout j'ai envie de dire théorique que nous permet d'aborder le cas japonais, c'est que de fait il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact historique ou en tout cas très peu par contact direct naturellement, il n'y a pas de lien ethnique, il n'y a pas de lien linguistique, vous voyez tout ce genre de lien que les peuples ont inventé ou ont stimulé ou ont réactivé entre la Renaissance et le XXe siècle, ce type de lien-là de fait, il est introuvable dans le cas japonais. et pourtant on s'aperçoit lorsqu'on regarde la production intellectuelle, la production artistique japonaise qu'il semble y avoir eu un lien. Il y a de très nombreux artistes qui ont revendiqué un lien d'une manière ou d'une autre, qui ont imaginé qu'il pouvait y avoir un lien linguistique, un lien ethnique, des liens historiques, des liens esthétiques, sociologiques. Bref, de nombreux auteurs ont pris acte des recherches qui ont été menées à la fin du XIXe, début XXe, en particulier en Asie centrale, autour, vous savez, de la région du Gandhara, pour dire, voilà, il y a là, à partir de l'art hélénistique, la source qui a ensuite donné naissance à l'art japonais et le Japon, parce qu'il a une sensibilité artistique particulièrement grande, beaucoup plus grande que celle des Chinois et des Coréens, puisque ça se joue dans un contexte de revendication nationale, eh bien, a su bénéficier de ces apports hélénistiques grecs plus que tout autre. Donc, on n'a pas de contact, mais on a un énorme travail d'imagination de contact. Et le fruit de tout ça, c'est la production d'œuvres, c'est la production de cultures, comme vous en avez de nombreux exemples ici, ça peut être dans le domaine de l'architecture, avec une appropriation du néoclassicisme, mais d'une manière qui est tout à fait propre, ça peut être dans le domaine de la sculpture, bien sûr, avec toute une explosion de statues publiques dans l'espace japonais, dénudées, et pour ceux qui connaissent un petit peu la tradition artistique japonaise, c'est quelque chose de tout à fait neuf dans le domaine de la peinture, dans le domaine, bien sûr, de la philosophie, mais on pourrait parler du droit et de bien d'autres champs. On a donc un phénomène que je trouve tout à fait étonnant, qui me semble pouvoir être élargi en un schéma de la circulation des phénomènes culturels, avec d'un côté un travail de la science qui, bien que n'opérant qu'à travers des intermédiaires, puisque, comme je vous le disais, il n'y a pas de lien indirect, donc des intermédiaires qui vont être des reproductions d'œuvres d'art via l'Occident, qui vont être des films, qui vont être des cartes, etc. Donc, des intermédiaires des médias a produit en masse des formes culturelles et puis de l'autre un travail de l'imagination qui a engendré un effet de contact, parce que cet effet de contact, il a véritablement existé. Il y a des gens qui, au Japon, au début du XXe siècle, jusqu'en fait assez récemment, j'ai encore l'exemple de mon vieux professeur à Ouaseda, à l'université d'Oaseda à Tokyo, qui m'expliquait quand il était étudiant, il était emmené comme toutes les promotions en histoire de l'art dans la ville de Nara, qui est une des plus anciennes capitales du Japon, et on leur expliquait que là, à Nara, il y a des trésors de l'architecture et de la statuaire bouddhique, mais que ce n'était pas tant le bouddhisme que l'on allait voir, mais à travers ces réalisations bouddhiques, c'était la trace de cette distante influence grecque et donc le fait que le Japon était le dernier des pays à avoir reçu l'influence grecque, autrement dit que le Japon était le pays qui était le plus neuf dans sa réception de la Grèce, donc d'une certaine manière celui qui en était le plus proche. Donc c'est quelque chose qui a existé jusque dans les années 70, qu'aujourd'hui est un petit peu décliné, mais qui a été très puissant. Or, je me demande dans quelle mesure ce schéma ne caractérise pas la dynamique des cultures en général, parce qu'il n'y a pas une règle qui veut que la production culturelle n'a pas en principe besoin de contact, c'est-à-dire qu'on peut produire de la culture sans qu'il y ait de liens de type génétique, linguistique, historique, et qu'à l'inverse, tout ce qui relève de la rhétorique du contact est un produit de l'imagination, de la rhétorique du contact ou de l'appartenance du reste. Vous voyez que c'est une proposition qui est un peu dérangeante parce que naturellement, on a toujours tendance à se référer à nos ancêtres, notre patrimoine que l'on naturalise alors même que l'on sait que les choses sont bien plus compliquées. donc je propose que ce Japon grec puisse servir de modèle à une circulation des cultures et permettre de remettre en cause la notion de contact, d'appartenance si souvent évoquée. Un petit mot maintenant pour essayer d'expliquer comment j'en suis arrivé à ces questions-là et ce que je propose d'en tirer. À vrai dire, la présence de l'art grec et de la culture grecque au Japon, je l'avais toujours vue. Dès mes études, je voyais des revues japonaises des années 1930-1940 qui reproduisaient des œuvres grecques. Mais je n'y voyais que le reflet de l'Occident. Ça me semblait absolument inintéressant pour ma propre recherche et je cherchais du Japon véritable ou éventuellement une influence de la Chine mais pas la Grèce. Et puis, il m'a fallu des détours. D'abord, en m'intéressant à la manière dont au Japon on s'est intéressé à la pensée allemande. À la pensée allemande, notamment à la théorie critique, à la contestation à l'école de Francfort dans les années 30-40. Autrement dit, je me suis aperçu qu'on pouvait passer par très loin, faire un énorme détour, mais au final, découvrir via ce détour des choses qu'on ne connaissait pas ou qu'on croyait connaître et qu'on connaissait mal. Et j'ai fait la même expérience un peu plus tard à travers le Pacifique, la culture du Pacifique, la culture de toutes ces îles qui sont au sud du Japon que je connaissais très très mal ou que je croyais connaître mais là encore de façon complètement lacunaire. Et en m'intéressant à ce que les Japonais en disaient, j'ai fini par à la fois mieux connaître les faits mais aussi interroger ma propre perception de cette région du monde et de la culture qui était produite. Et c'est exactement le même phénomène qui s'est produit avec la Grèce. J'avais fait de petites études classiques d'abord dans le secondaire et puis ensuite en classe prépa mais j'avais laissé ça depuis longtemps et via le Japon, je me suis réapproprié ou en tout cas j'ai simplement découvert, je crois que l'appropriation ici n'est peut-être pas le bon mot, j'ai découvert un nombre très important d'informations d'abord donc des choses factuelles, découvert des auteurs, découvert des textes et bien sûr, surtout je dirais, ça m'a permis de remettre en perspective, de changer mon point de vue, de comprendre que la vision que j'avais de la culture grecque était fortement biaisée et qu'il fallait que je l'interroge donc on a là un parcours qui me semble tout à fait intéressant. Autrement dit, vous connaissez certainement la formule de Marcel Détienne dans son livre « Comparer l'incomparable » qui a fait Flores, elle me semble extrêmement intéressante et d'une certaine manière je me situe, je revendique cette filiation. Mais quand on dit « Comparer l'incomparable » on propose malgré tout un sujet qui est fixe, on a un sujet qui observe deux phénomènes qu'il pose côte à côte qui sont extrêmement différents et ce sujet qui est fixe fait des allers-retours entre ces deux objets et essaye d'en tirer quelque chose. Mais il n'est pas posé dès le départ un mouvement. Or, il me semble qu'il est très important d'introduire une dynamique, d'ailleurs j'ai noté tout à l'heure Éric de Chasset qui insistait sur cette dimension-là et je crois que la précédente intervention allait aussi dans ce sens. D'une certaine manière j'aurais envie de dire qu'il faut maintenant passer à « Comparer l'incomparable » mais trianguler l'intriangulable. Alors, qu'est-ce que cette proposition peut nous amener à comprendre, à porter à la question du patrimoine ? Je partage tout à fait l'argumentaire de Mathieu Léglise qui met en avant la dimension aujourd'hui extrêmement sédimentée, réifiée, je dirais aussi granularisée, c'est-à-dire au fond chaque élément du patrimoine est aujourd'hui formaté de sorte à pouvoir rentrer dans des cases qui sont des cases qui servent à la communication, à la diffusion d'informations mais aussi à la collecte de budget, à l'obtention de subventions. Bref, on a un phénomène de granularisation qui est extrêmement fort et qui me paraît tout à fait dommageable. Autrement dit, on voit qu'il nous faut d'une manière ou d'une autre sortir de l'objet ou en tout cas remettre en cause l'objet et pour cela, je crois qu'il faut en repasser par le texte. Je suis historien de l'art et pourtant, j'en viens aujourd'hui à mettre en avant plus que tout le texte. du reste, je crois que ce n'est pas du tout incompatible puisqu'on voit bien qu'un institut comme l'INHA, comme notre rencontre aujourd'hui, a d'abord comme fonction de nous faire discuter, de nous faire échanger, de nous faire lire les uns les autres, bref, de remettre du texte parce que c'est le texte qui construit les relations. et j'ai vraiment le sentiment aujourd'hui que s'il m'a été possible ainsi de mettre en place ce type de triangulation, c'est parce que j'avais accès à des langues et derrière les langues à des textes, à des récits, mais aussi à la capacité à décrypter des œuvres qui très souvent, bien sûr, comportent une dimension textuelle parce que que permettent les langues ? Elles permettent d'échanger, mais je crois qu'elles permettent surtout de se transformer dans l'échange. Elles ne sont pas uniquement un savoir, mais elles sont une fonction de la connaissance. Je reprends la formule, la jolie formule de Barbara Cassin, les langues, ça n'appartient pas et ça rejoint tout à fait ce qui a été dit précédemment, il est grâce aux langues possibles pour chacun de s'approprier le patrimoine de l'ensemble de l'humanité. Mais ce que dit ce détour par la langue, c'est que cette appropriation n'est pas spontanée, elle n'est pas donnée, elle n'est pas immédiate, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire dans la pure consommation. Ça demande quand même un effort. Alors, je ne dis pas qu'il faut absolument avoir une maîtrise parfaite de la langue de l'autre ou de la langue d'une culture qui nous intéresse, mais au moins faire un effort vert par le truchement de la langue, de la langue entendue encore une fois au sens le plus large qui peut être aussi un langage, un langage corporel, un langage d'attitude, un langage du regard, bref, une langue entendue dans son sens le plus grand. Autrement dit, passer d'une conception un peu trop substantielle du patrimoine à une conception plus fonctionnelle, ce qui m'amènerait en conclusion à dire que la question pour les objets et les lieux n'est pas tant à qui est-ce que telle ou telle chose appartient, mais qui en fait quoi ? Non pas qui possède, mais qui est possédé ? Je crois que quand on passe par le truchement de la langue, cela permet d'introduire une question, la question du temps, la question de l'effort, la question de la tension verte qui permet de sortir des logiques de consommation immédiate dont l'effet pervers est, je crois, connu de tous. Voilà pour ce que je souhaitais dire aujourd'hui et je serais ravi de pouvoir échanger autour de ces thématiques avec vous tous. Merci beaucoup, Michael. Merci beaucoup d'avoir exposé ces dialectiques, ces dynamiques inattendues entre l'intime et l'universel, entre le même et l'autre. On voit déjà des thèmes qui s'entrelacent petit à petit entre votre communication et celle de Gaby. Je vois déjà des échos qui se tissent. On peut passer peut-être directement, si vous le voulez bien, à Kavita Singh qui va parler en anglais, qui va faire une communication en anglais qui s'intitule Heritage Possessions, qu'on pourrait traduire assez mal par patrimoine, possession, sachant que les mots Heritage et les mots Belongings ont chacun plusieurs sens. Voilà. Kavita, vous êtes professeur à la School of Arts and Aesthetics de la Jawaharl Nehru University où vous enseignez l'histoire de la peinture indienne, en particulier les écoles Mughal et Rajput. Vous enseignez également l'histoire des politiques muséales. Vous avez publié sur des sujets différents tels que la sécularité et la religion, l'étention des identités nationales et le travail de mémoire sur des épisodes difficiles de l'histoire dans les musées d'Asie du Sud-Est. Vous avez publié plusieurs essais et monographies sur la peinture mughal et Rajput, particulièrement sur leur style et leur système de signifiant. Et en 2018, vous avez été récompensé par le prix Infosize Prize in Humanities et vous avez été également élu à la American Academy of Arts and Science en 2020. Kavita, do you hear me? Are you ready? Yes, yes I am and I'd like to share my screen. Okay, so I need to do something to make it less confusing for myself because I can hear the French translation. So what should I be doing on my Zoom screen to prevent that? Kavita, just cut the... You're muted. Sorry. You have to go bottom right interpretation and click on off. Should I just turn the translation button off? Yes. Just for now. Okay, I'll do that. Okay, perfect. Okay, sorry about that glitch. I'm so very grateful to be part of this gathering with these brilliant speakers and these exciting talks. My regret with everybody else is of course that we are not meeting in ARN which had been the initial plan but it's still a pleasure to be part of this conversation and so I'm so very grateful to Inha for making all the changes that were necessary to turn this live event into a virtual one. I'm going to be talking about a series I suppose of reformulations or reframings of heritage which also are bound up with a series of rejections and redefinitions. Now the working definition of heritage that I like to use the most goes something like this it is that heritage is the uses that the present has for the past. Now it stands to reason then that as our present changes so will our uses for the past and we are continuously engaged in a process of recurating and re-narrating what the past is for ourselves and that means that the domain of heritage which we think of as a domain of preservation and therefore imposing stasis on certain things and certain sites is in fact a domain that is constantly in flux. Today I want to emphasize one aspect of our changing present that I believe has the greatest capacity to destabilize not just a particular historical artifact or a particular heritage site but the entire category of heritage itself and this aspect of our present is the growing role of religion in our politics because today in country after country populist politics has rallied people around their ethnic or their religious identities and this return of religion has profoundly affected the way we see objects of heritage because many of these objects of heritage were after all originally produced for a religious context for these things to have become what they are now where they are the heritage not of a particular community or congregation but they have become the heritage of a nation or they have become world heritage and are seen as part of universal heritage once upon a time these things had to be desacralized they had to be lifted out of a particular context where they belong to just one set of owners or they served one community and they had to become the belongings of a larger newer and a fictional confraternity that sought to include all the citizens of the country or all members of humankind regardless of what their faith was or what their gender was or what their race was or what their ethnicity might have been in other words to become heritage these objects and monuments and sites had to be secularized and today everywhere it seems to me that secularism is in retreat it counts less and less as a policy that shapes public life it's less and less the ethical ideal that guides us which is premised on universal principles that are meant to recognize the common humanity of us all it's coming under increasing pressure to bring us back to a definition of ourselves that is more sectarian in its organization so the things that have been secularized in the past to become the common heritage of humanity are now coming under pressure to be re-sacralized or to otherwise be seen through a lens of their religious affiliation the way this retreat of secularism can affect the heritage regime is something that is easily illustrated through the recent reconversion of the Hagia Sophia in Istanbul this church turned mosque turned museum that has been turned back into a mosque this was a move that worked very well for the Turkish president Erdogan's religiously conservative base but it was a move that was decried by many others including representatives of the church of the international community and also by secular and liberal Turks as well who found that their voice carried no weight in this changing Turkey one of the anxieties that the de-secularization of Hagia Sophia provoked related to what would happen to Hagia Sophia's Christian mosaics once the building had turned into a mosque now this question rises from an assumption that Islam has and always must have an antipathy to figural representation and I don't have time today to address this stereotype but instead I find that the anxiety itself is kind of instructive and I want to just pause for a moment to examine it as soon as the decision was taken to turn Hagia Sophia back into a mosque it was assumed that nothing about the mosaic's historical value aesthetic value heritage value all the things that make the mosaic valuable to a global audience would be able to stand up against the religious sensitivities now that this building was not a museum but was a mosque and it was believed that the new custodians of the mosque would have no hesitation to dispense with those parts of the historical fabric of the building that might clash with their religious needs so far the mosaics have not been destroyed or erased they have been hidden under temporary curtains but the anxiety that something more permanent might be done to them is useful for us to examine because it allows us to see the deep connection between secularization and heritage after all what is heritage but a fictional form of redistribution that lifts objects out of a particular context of belonging to this religious community or to that royal family and persuades us that in fact it belongs to all of us but by belonging to everybody objects and sites of heritage actually become the property of nobody no one party can wholly own them and thus have the right to cut them up or to break them down and instead they have to hold them in trust for the future generations for fictional heirs that are yet to be born but who already have a right on these objects and who can make a claim upon us to preserve them in their name in this way the objects of heritage become transcendent unlike other inheritable things objects of heritage are precisely those things that rise above and beyond non-individual possession we cannot do of them what we will so the concept of heritage then inverts the terms on which objects humans and the manner of belonging are interrelated because instead of things belonging to us we belong to these things and the values that they represent and this is why the reversion of Hagia Sophia from a museum from connoting universal access to a mosque connoting ownership of one community shrinks the terms of its belongings and once again Hagia Sophia becomes somebody's property and from this the fear of all kinds of possibilities arise now it seems to us that today Turkey under President Erdogan has turned its back on the modern and secular state that Kemal Atatur had tried to build but a closer look at Turkey's history actually shows us that its secularism was very different from say the French model which imposes a very strict separation between the church and the state in fact secularism in Kemal Ataturk's Turkey worked to bring religion under the control of the state and it may be that a few mosques like Hagia Sophia were secularized but all the other more than 80,000 mosques of Turkey were put under very strict government control official republican policy also in Turkey included the forced expulsions of Greek orthodox Christians from the country Shia Muslims as well it also involved the suppression of ethnic minorities like Kurds in order to homogenize and thus unify the Turkish population so Hagia Sophia's re-sacralization comes as a shock to the international community because it's such a visible gesture made it such a visible sight but step by step over the years in Turkey in fact officially a standardized Sunni Islam has been given an ever-growing role now the Turkish case actually shows us that secularism has meant different things at different times and it has meant different things in different places what secularism is in France at the time of the revolution is different from what it has become in France today French secularism is different from the secularism adopted by Turkey in the early 20th century and both of these are different from the secularism adopted by India in the middle of the 20th century India is a very vast country it has a hugely diverse population it has dozens of languages dozens of religions hundreds of ethnic groups and the history of the birth of India as a nation state also helps us to understand the kind of secularism that it chose the Republic of India was born in 1947 out of a violent rupture of partition when the former British empire was cleaved into the territories of India and Pakistan Pakistan was intended as a home for South Asia's Muslims the argument was that they would be hopelessly dominated by a Hindu majority in India but despite the population transfers that occurred the Muslim population in India was as large as the Muslim population of Pakistan and India also had many other minority religions as well so India had no choice but to be secular but its secularism had to be of a different kind it was a secularism that would make it possible for this huge diversity to coexist the Indian state handled issues of religion and religious affiliation of its citizens by actually trying to please everyone something that you see in this cartoon of our first prime minister Nehru instead of keeping an arm's length distance from religion the Indian state tried to demonstrate its impartiality by offering support and funding to all religions for for multicultural India in its early decades it was a matter of pride that India's most celebrated monument which became a metronome for the country as a whole should be an Islamic building the Taj Mahal The Taj was built in the 1630s as a mausoleum and it was built on the order of a grieving emperor Shah Dahan after his wife Mumtaz Mahal died prematurely the fame of the Taj Mahal has made it central to a growing tourist industry in India and the Taj soon became the most fetishized building in India and it was photographed endlessly for guidebooks posters postcards and so on it became the most recognizable symbol for India itself but how was this building marked by its domes and minarets and Quranic calligraphy as an Islamic building to be incorporated into the Indian heritage particularly when the bitter experience of partition and repeated wars with Pakistan were already arousing Islamophobia by in many people in the Hindu majority here I think that the Taj's particular history succeeded in giving the Taj a less Islamic and a more universal meaning historical records tell us that when Mumtaz Mahal died Shah Jahan's hair turned white overnight he wept so much that his eyesight deteriorated and the tomb that he ordered for her was his most ambitious and expensive project it was immense in scale as though to match the immensity of his grief early in the 20th century an influential artist made a sentimental painting that became widely famous it showed an aged emperor Shah Jahan lying on his deathbed twisting his body to gaze upon the Taj as though welcoming the death that would soon unite him with his beloved over the years this became the lens through which the monument was seen not as the extravagant project of a particular royal not as an example of Islamic architecture but as a sign of the undying love of a heartbroken man for his wife the Taj became a love story and it came to have a universal and human appeal it started morphing into other contexts like Valentine's Day cards and it became conventional for couples to pose in front of the Taj as a kind of a compact or promise of their eternal love in fact when Princess Diana visited the monument alone for the popular press this photograph of her became diagnostic of the state of her marriage the crucial thing to note here is how the association of Taj Maher with romantic and conjugal love actually neutralized the Taj's identity turning it from an example of Islamic architecture connected with a Muslim dynasty to a monument of a human universal emotion that had very broad acceptance now this is important because in recent years in India Hindu majoritarianism has moved to the center of our political life and it's had very serious consequences for India's Muslim communities and also for India's Islamic heritage that often stands in as a proxy for Muslim people the tragedy of the 16th century mosque that you see on this slide which was demolished the Babri mosque is very well known I won't repeat its history but in this overheated atmosphere the Taj too has come under repeated verbal if not physical attack in 2017 the head of a Hindu monastic order became the chief minister or the head of the provincial government of the province where the Taj is located a few months later he made a speech in which he said the Taj doesn't reflect Indian culture his government released a budget a few weeks later that had the accounts of the maintenance that was going to be spent on heritage sites there was no budget allocated to the Taj a rising politician from the same political party Sangeet Sobh went further he called the Taj Mahal a blot on India that was built by traitors who wanted to wipe out Hindus and that the Taj should have no place in Indian history his statements raised fears for the safety of the Taj itself his promise to change history opened the possibility that it might inspire some of his followers to actually attack and damage the Taj and when it looked like all of this might actually inspire people to attack the building itself and therefore threaten the huge revenue that tourism generates even the chief minister had to make a media friendly performance of pastoral care for the monument by ostentatiously picking up a broom and sweeping the monument clean and in a new statement he said the Mughals may have commissioned the Taj but ordinary Indian workers built it which is why we should accept the monument as part of our own heritage this is a climb down that actually did nothing to bridge the gap that he and people from his party make between Muslims who are always outsiders and the real Indians in this case the anonymous workers who are not there is another strand of thinking about the Taj that doesn't reject the Taj but it tries to claim the Taj as part of a Hindu heritage and it denies that it has any Islamic connections this line of reasoning derives from the work of a very strange character called Purshotam Nagesh Oak who was a journalist a writer and a founder of the Institute of Rewriting History who produced a stream of revisionist books that tried to purge Indian history of its Islamic past and typical of Oak's oeuvre are a series of books on the Taj taken taken over by the Mughal emperor Shah Jahan much of Oak's argumentation is based on deep punning of false etymologies and he says that the Taj Vahel is a Shiva temple because its name is the corruption of the Sanskrit words Tej which means bright Maha which means great and Alay which means home which is it makes it the great home of the brilliant god but by his logic the Vatican is also Vatika which is the Sanskrit word for garden which proves that it was originally a Hindu site and this is only logical because Christianity also is nothing but Krishnaniti the law laid down by the Hindu god Krishna Oak's works actually have huge currency in India today where his theories which were once considered crackpot and marginal are enormously popular and they are hotly circulated on social media and they are taken to be the revelation of a truth that has long been suppressed by godless secularists inspired by Oak several Hindu groups have mounted a series of guerrilla actions in the last few years to try to reclaim the Taj as a sacred Hindu site by performing Hindu prayers there and it remains for the unarmed security gods to rush up and escort these activists out you can't pray here the security guards say this is a monument it's for tourists trying somehow to impose the arms length secularism that they have been ordered to maintain and as the worshippers are hustled out of the complex their friends appear with cameras to document this eviction the small event that is witnessed by just a few individuals becomes a viral video on the internet amplifying a small altercation into a giant event that offers one more proof of the way the state secularism protects minorities but deprives the majority community of its rights so how in this fevered atmosphere is there any chance that we can return to a secularism that is built on humanistic principles on a universalism that can infold us all this is a contagion that has spread so deep that today it is not just Hindutva extremists but it is the mainstream in India including major newspapers and television channels that openly speak of Muslims as a disease in the body quality and this was quite literal this year in March when one of the first large clusters of COVID-19 in India was discovered in a large international meeting that was organized by ultra orthodox Sunni missionary group called the Tablighi Jamaat as this gathering dispersed members took the infection across the country and news bulletins spoke of this as a deliberate and a criminal act and it didn't take long for it to become a terroristic one and some new anchors termed it as a form of corona jihad conjuring the image of a new kind of suicide mission taken up by trans national Islamic fundamentalist groups that are determined to kill us all by spreading disease just a few weeks later doctors in India began experimenting with plasma therapy they took the antigen rich plasma from the blood of COVID patients who had recovered and they injected severely ill patients this is an experimental therapy but it's shown some results and hospitals everywhere put out appeals for those who had recovered from COVID to come and donate their blood as numbers of the tablighi jamaat came forward the rhetoric shifted usually our prime minister Modi is a very divisive figure but even he made a speech calling for unity he said the virus does not distinguish between race religion caste color of borders and this common challenge to humanity should be met with humanity and brotherhood other advertisements issued by government departments also brought me memories of the India of my childhood where we were always told that the difference in our customs clothes habits were only skin deep here in the face of the pandemic as the unscripted behavior of our T-cells gives incontrovertible evidence of our oneness I wonder is there after all still some hope for the return to a secularism that is built on universal principles I know it isn't likely but I like to always hope thank you very much for your attention thank you Kavita thank you for this fascinating talk merci beaucoup merci pour ces histoires qui nous sont je crois largement inconnues ici en Europe je crois que c'était vraiment quelque chose qu'on enfin moi j'ignorais quasiment tout de ce que vous avez évoqué je vais passer très vite la parole à Pierre Watt que je présente brièvement Pierre Watt vous êtes professeur d'histoire de l'art à l'université parisien panthéon sorbonne vous êtes spécialiste du romantisme européen vous avez publié de nombreux ouvrages sur différents acteurs de ce mouvement constable en 2002 turner en 2010 vous êtes également l'auteur d'ouvrages sur des artistes du 20e siècle comme Pierre Buraglio en 2001 ou Claude Vialla en 2006 ou enfin Frédéric Benrath en 2016 vous avez récemment publié pérégrination paysage entre nature et histoire chez Azan en 2017 qui a reçu de nombreux prix et Hans Artung la peinture premier mois chez Azan en 2019 vous allez nous parler de quelque chose que j'ignorais totalement qui s'appelle la DMZ ou zone démilitarisée séparant la Corée du Nord et la Corée du Sud votre intervention s'intitule le patrimoine à ses frontières je vous laisse la place Mathieu je le mets en haut au plein écran là il est que dans le oui je suis bien mais le pourquoi il est comme ça il a pivoté attendez on va commencer voilà bien merci merci beaucoup merci Mathieu merci à ceux qui ont organisé cette journée à la fois du côté de l'UMA et de l'INHA comme tous mes collègues j'étais ravi d'aller à d'aller à Arles et finalement je suis à 10 mètres de mon bureau mais c'est déjà c'est déjà un début de voyage j'ai accepté d'autant plus volontiers de participer à ce débat que je ne suis pas du tout spécialiste de patrimoine je m'occupe comme vous l'avez gentiment rappelé notamment de questions de paysages et donc c'est avec cette extériorité sur le sujet précisément que j'ai voulu que j'ai voulu essayer de penser avec vous une forme de cas limite de cas limite où on pourrait plutôt parler en l'occurrence de cas frontières qui m'intéresse justement en cela qu'il jette un jour cru presque paroxystique mais on verra que la caricature révèle un certain nombre de choses sur une partie de l'idéologie patrimoniale contemporaine et sur ce qu'on pourrait appeler aussi sa part obscure ce cas c'est en effet celui que vous voyez là celui de la DMZ Demilitarized Zone cette zone coréenne démilitarisée qui a été créée le 23 mars 1953 et qui est donc une bande de terre d'une longueur de 248 km de long sur environ 4 km de large et qui sert encore aujourd'hui de zone tampon entre les deux Corées la voici sur un plan et vous la distinguez vous la distinguez donc également en ce long serpent vert qui coupe le pays en deux que vous retrouvez sur cette image DMZ dont Bill Clinton avait dit que c'était l'endroit je le cite le plus dangereux du monde the most dangerous place on earth et de fait c'est bien probablement puisqu'il y en a beaucoup dans le monde mais certainement la frontière militaire la plus fortifiée la plus surveillée et la plus minée du monde mais du fait même que c'est un des endroits les plus dangereux du monde la DMZ est devenue l'un des endroits les plus protégés pour la vie sauvage un endroit en effet où sur un mode tragique s'incarne l'antagonisme qui me paraît extrêmement actuel extrêmement présent dans les débats contemporains opposant de manière très manichéenne l'homme et la nature voire entre l'humanité nécessairement destructrice et la vie sauvage comme trace d'un monde d'avant la destruction ce serait une sorte de wild versus man en l'occurrence cette zone en effet est devenue en une soixantaine d'années un sanctuaire pour la conservation de plusieurs espèces végétales mais aussi animales notamment d'oiseaux migrateurs comme les hérons les grues blanches les grues du Japon qui sont une espèce protégée au point incroyable ironie de l'histoire que de manière réitérée des associations et d'abord des associations de défense des animaux et souhaiter voir cet espace inscrit en zone protégée au patrimoine mondial de l'UNESCO ainsi en certaines zones le tigre pourrait être implanté précisément le tigre qui n'y est pas pourrait y être introduit pour sauver l'espèce de l'extinction un tel projet concernant à peu près une dizaine d'individus projet qui devrait être soumise au préalable aux autorités des deux Corées ce qui évidemment rend la chose extrêmement complexe la zone étant clôturée et surveillée par des militaires les tigres ne pourraient donc pas sortir de la zone mais les mines posent problème elles sont dispersées immédiatement après la zone clôturée sur une centaine de mètres ce qui laisse un espace de quelques 3 kilomètres de large sur 248 kilomètres pour les tigres autre problème qui se cache derrière ce qu'on pourrait appeler l'innocence d'un tel projet on entend quand même que l'implantation du tigre dans cette zone peut être vue à la fois comme un projet de préservation mais peut être aussi vue comme un projet de prédation car après tout introduire des tigres en plus des mines c'est introduire un extrêmement puissant prédateur vivant qui s'attaquerait parfaitement bien aux hommes c'est à dire à des intrus potentiels et on voit là l'admirable ambivalence symbolique d'un tel lieu qui permet je crois de mieux mesurer ce cas en effet de terrifiant comme il disait Bill Clinton cet espace ensauvagé et qui permet aussi de voir la non moins grande ambivalence d'un certain nombre de fantasmes patrimoniaux qu'il suscite je vous montre cette photographie de la DMZ qui m'intéresse parce que c'est vu à la jumelle militaire et qui montre évidemment comment cette image qui si vous enlevez la jumelle est une image j'allais dire innocente de nature innocente et vierge montre comment c'est autant voir d'abord le regard porté sur le paysage qui en dévoile la dangerosité camouflée en nature innocente alors de nombreux animaux et notamment des félins sont tués chaque année de fait dans cette zone par les mines ainsi que d'autres animaux des lapins des cerfs des sangliers mais on a constaté avec les années que les accidents ont diminué ces dernières années ce qui semble indiquer pense-t-on que les animaux dans cette espèce d'espace post-humain sont conscients des zones de danger et qu'ils y ont établi leur propre zone de vie régulée par de nouvelles lois on assiste donc à une forme d'autonomisation de la DMZ renforcée visuellement par le fait que ce paysage-là celui de la DMZ n'est pas le conservatoire du paysage coréen dans une sorte de ce qui serait une sorte de version primordiale intacte originelle mais au contraire prend une allure inédite qui ne ressemble ni à ce qui existe d'un côté ni à ce qui existe de l'autre de cette bande on voit cette sorte de verte vallée qui a fini par se créer avec le temps de façon artificielle alors ce qui me semble intéressant dans cette affaire ce sont les tentatives du moins du côté sud-coréen parce que vous ne serez évidemment pas étonné qu'on ne sache rien des projets nord-coréens en la matière et c'est aussi cette dissymétrie qui travaille cette affaire donc les tentatives sud-coréennes de dépasser de conjurer de transformer l'effroi suscité par ce lieu terrible des tentatives dont on comprend aisément la motivation à savoir une forme de conversion de la terreur en autre chose mais dont il est frappant c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui de voir qu'elles prennent des formes éminemment symboliques de nos pratiques contemporaines en matière de patrimonialisation alors de fait j'avais déjà commencé à travailler un peu sur ce sujet il y a quelques années pour autre chose et je retravaillais pour aujourd'hui et la chose continue et on voit qu'il y a maintenant deux types de projets de patrimonisation qui viennent se superposer de manière un peu gigogne un premier type le premier que j'ai déjà cité qui vise à la préservation de la nature et l'autre qui réside sur des considérations géopolitiques les deux se superposant s'entremêlant et parfois ce qui est intéressant se contrariant d'un côté donc on a cette idée qui peut paraître soit très belle soit tout à fait obscène selon qu'on se place d'un point de vue humain ou de celui que l'on suppose être la cause animale mais il faut rappeler que ça n'est pas une exception coréenne pourquoi ne pas labelliser cet espace unique alors que c'est un modèle de réserve naturelle où tout citoyen pourrait côtoyer derrière des barbelés 70 types de mammifères dont l'ours noir le tigre admirer 300 espèces d'oiseaux dont les hérons et les grues blanches ainsi que 3000 variétés de plantes une sorte de biosphère entre le zoo et la biosphère il faut noter que parmi les défenseurs de ce projet outre la Korean Federation for Environmental Movement qui organise des visites de sensibilisation on trouve également la United Nations Foundation qui est présidée par Ted Turner l'ancien patron de Time Warner créateur de CNN et cette fondation qui elle aussi milite pour que la DMZ soit classée parc naturel et ce qui est intéressant puisqu'ils le disent clairement c'est que ces organisations disent redouter clairement qu'un hypothétique réchauffement des relations entre les deux corées soit synonyme de projet d'infrastructure d'industrialisation et d'urbanisation galopante je pense qu'ils peuvent être rassurés pour un certain temps mais il ne s'agit pas ici de voir dans ces défenseurs de la biodiversité coréenne des opposants à la paix mais de voir comment consciemment ou non quelque chose comme un antagonisme homme-nature caractéristique de bon nombre de discours sur l'anthropocène aujourd'hui travaille ces velléités patrimoniales la deuxième idée qui a fait son chemin qui vient se nourrir s'appuyer sur la première tente précisément de résoudre cette contradiction l'union internationale pour la conservation de la nature qui est basée en Suisse près de Genève à Glan est favorable à ce projet et elle a tenu son congrès en 2012 en Corée du Sud à cette occasion le président sortant de la République sud-coréenne de l'époque avait annoncé ceci j'ai un projet de faire de la DMZ sur la péninsule coréenne la quintessence de l'écologie et la paix afin de promouvoir ces valeurs à travers le monde disant cela il ne faisait que reprendre à son compte un concept qui n'était pas nouveau c'est le concept des parcs pour la paix un concept qui a été échafaudé dans les années 90 par des experts au sein du programme des Nations Unies pour l'environnement et ce sont des parcs qui avaient été préconisés dès le sommet de Rio il y a déjà une vingtaine d'années à l'époque en 2005 on l'a un peu oublié mais en 2005 par exemple Nelson Mandela qui avait vanté les mérites d'un dispositif comparable à la frontière entre Afrique du Sud et Mozambique s'était porté volontaire pour jouer le médiateur entre les deux Corées et depuis c'est l'ONG qui s'appelle maintenant The DMZ Forum mis sur pied aux Etats-Unis en 1997 où l'on retrouve à sa tête Ted Turner qui a pris le relais qui a lancé des campagnes de signature pour que l'UNESCO prenne les choses en main alors aujourd'hui ça n'est toujours pas fait mais ce mois-ci ce mois de septembre l'UNESCO a réitéré son soutien au projet du président actuel Moon Jae-in d'enregistrer la zone démilitarisée en tant que patrimoine mondial et on a cette déclaration très intéressante du sous-directeur général du secteur pour la priorité Afrique et des relations extérieures de l'UNESCO qui a déclaré dans un message au forum mondial coréen pour la paix l'UNESCO s'engage à rechercher une vraie diplomatie de patrimoine en vue de la paix je répète une vraie diplomatie de patrimoine en vue de la paix parce que le terme mérite d'être souligné un bel exemple de diplomatie de patrimoine en vue de la paix nous autour juste au bord de la ligne qui est matérialisée ils sont passés tous les deux d'un côté de la ligne là c'est le moment où donc Trump franchit la ligne symbolique et là du côté coré du nord nous promettons continue cet homme de l'UNESCO notre soutien continue au dialogue entre les deux corées et souhaitons transformer un jour la DMZ en symbole de la paix alors comment transformer un lieu pareil en symbole de paix par une opération de patrimonialisation qui engage des considérations écologiques il faut dire que cette transformation l'idée même de transformer par la patrimonialisation s'inscrit dans une très ancienne lignée après tout on pourrait se souvenir que l'émergence très concrète d'une conscience patrimoniale en France au XIXe siècle se développe on le sait sur fond de et contre ou en réaction au vandalisme révolutionnaire les monuments historiques sont indissociables de cette période de destruction dans un double esprit de conjuration et de conservation il faut donc rappeler que la violence est d'une certaine manière le contre-champ d'une certaine forme de désir de patrimonialisation donc ce désir de transformation a déjà été a déjà donné lieu à un certain nombre d'actions côté sud-coréen par plusieurs actions dont il est intéressant d'examiner la lucre dès 1976 la Corée du Nord a élevé une zone le long de la DMZ au rang je cite de monument national monument national pourquoi monument en raison de la présence en son sein de grues d'oiseaux extrêmement rares c'est d'une certaine manière l'éco-tourisme et l'éco-préservation qui si l'on veut prépare la pacification mais avec ce terme monument on voit une espèce d'opération de présenter face à un monument de la terreur une sorte de contre-forme de contre-monument à cette terreur qui serait ce territoire pseudo-vierge le ministère sud-coréen de la culture des sports et du tourisme tente maintenant de développer depuis des années dans cette zone tampon le long de la DMZ alors pas sur la DMZ mais il y a une sorte de zone tampon côté sud-coréen le long de la DMZ une PLZ peace and life zone peace and life zone on propose donc aujourd'hui si vous allez en Corée du Sud vous pouvez faire une DMZ bicycle tour deux fois par mois et comme l'explique un homme du ministère l'environnement Park Meja la DMZ a été un no man's land durant des décennies ce qui fait que son environnement naturel bien préservé ce qui fait de son environnement naturel bien préservé un site parfait pour l'écotourisme alors il y aurait beaucoup à dire sur cette adéquation no man's land écotourisme elle n'est pas là encore spécifique à la Corée il y a la DMZ mais beaucoup plus près de chez nous en France on pourrait se souvenir que la préservation d'anciens sites miniers du nord de la France des terrils c'est passé essentiellement par un travail soit de revégétalisation soit de transformation l'hiver de ces terrils en forme de pistes de ski artificiels transformant ces anciens sites miniers désaffectés et ruinés en des sortes de lieux de loisirs écologiques et sportifs de fait une tendance importante de la patrimonialisation actuelle notamment lorsqu'elle touche à des espaces dits sans qualité mais chargés d'une mémoire historique réelle passe par la question écologique en France outre l'exemple des terrils on peut noter deux choses par exemple à titre d'exemple il y a une base de sous-marins nucléaires dans un endroit qui s'appelle Île-Longue et cette base de sous-marins d'Île-Longue est installée sur un site qui s'appelle le parc naturel d'Armorique qui est un site labellisé patrimonialisé écologique et on peut également se rappeler que 50 à l'heure actuelle 50 000 étards de terrain militaire en France sont labellisés Natura 2000 Natura 2000 c'est également un label de préservation et de patrimonisation d'espaces naturels présentant des spécificités fortes et que ces 50 000 hectares labellisés je le sais parce que le ministère de la Culture dans son rapport sur le développement durable puisqu'il en produit un lui-même le ministère de la Défense pardon dans son rapport sur le développement durable se félicite de cette labellisation on voit tout l'usage qui est fait dans les discours comme dans les actes de la patrimonisation écologique comme outil de pacification symbolique côté coréen une agence qui s'appelle l'agence Visit Korea développe donc une phrase éologique qui est un pur produit d'une partie de l'idéologie patrimoniale mondiale les visiteurs peuvent ah non ça c'est autre chose tout à l'heure les visiteurs peuvent marcher ou conduire durant 545 kilomètres et à certains moments seront en mesure d'aller droit vers la frontière de la DMZ elle-même après des décennies d'isolement la PLZ Peace Life avec son incroyable biodiversité et son histoire profonde profound history attend d'être découverte incroyable biodiversité et histoire profonde donc sous le discours de convention on notera le registre de vocabulaire cette histoire profonde devant être découverte tel le trésor inventé par l'archéologue enfoui sous la biodiversité c'est donc à une double découverte que l'on est convié du paysage et de l'histoire qui est toujours là dans les profondeurs du paysage et pour moi d'ailleurs c'est toute la question passionnante que soulève la notion de patrimonialisation question qu'on a très bien entendue dans la première intervention à partir de ce lieu cette cité archi rasée et de ces tentatives d'autant plus précieuses que discrètes d'en retrouver par ce montage photographique des traces comme une sorte d'archéologie non intrusive faut-il entendre la patrimonialisation comme manifestation de la conscience que ce qui est là est de l'ordre de l'histoire émergeant sous la forme de traces dans le paysage et là l'historien de Lars décide du paysage que je suis répond oui clairement c'est de l'histoire y compris dans cette mutation progressive du no man's land en zone de biodiversité qui raconte par cet effacement progressif par ce recouvrement progressif quelque chose de l'inscription et de la banalisation du mal dans le paysage à ce titre son étude est pour moi tout à fait passionnante pour autant faut-il nécessairement faire rimer ici patrimonialisation et conservation avec ce corollaire touristique qui apparaît comme consubstantiel à ce processus comme le prouvent d'autres cas on peut c'était mon image d'après par exemple comparer cela avec le devenir du mur de Berlin dans l'Allemagne réunifiée devenir qui est un mélange si on va à Berlin extrêmement juste de traces mémorielles discrètes sur le sol de la ville vous voyez la marque de l'emplacement du mur sur le sol des murs en l'occurrence il y en avait deux mélange de traces mémorielles très pertinentes de reconstitution touristique qui n'a pas vu Jack Point Charlie déplacé à un autre endroit et rejoué par des figurants déguisés et de transmutation de ce qui était un lait banal et terrifiant en enjeu esthétique via l'intrication de l'art de la politique du tourisme et du commerce ce que je vous montre là c'est une photographie prise à l'Essai Gallery le plus grand tronçon conservé aujourd'hui du mur couvert d'oeuvres de street art post-89 et ce qu'il y a comme slogan quand on va sur les sites touristiques de Berlin c'était autrefois le mur de Berlin c'est aujourd'hui la plus grande galerie à ciel ouvert du monde on est dans ce même type de transmutation alors le commentaire sur la DMZ du membre que j'ai cité tout à l'heure du ministère de l'environnement coréen est passionnant pour son ambivalence sémantique la DMZ a été un lieu de restriction et de haute sécurité il en parle comme si c'était au passé alors que c'est totalement au présent mais en le transformant en une zone d'écotourisme je pense que ça va changer la façon dont les gens la voient plutôt que de venir voir le dernier pays divisé en deux du monde nous espérons que les gens viendront ici afin de faire l'expérience de la vie sauvage wildlife on entend la dimension cosmétique de l'opération comme on la retrouve dans l'antagonisme visuel entre les photos du mur de Barbelet vu d'un côté et de l'autre ce que vous voyez là ce sont ces côtés sud évidemment et ce sont donc des touristes qui viennent faire des photographies la même chose vu de l'autre côté là encore l'ADMZ vu côté militaire dans sa réalité policière et dangereuse et l'ADMZ vu du côté sud avec ces avec ces symboles avec ces rubans de couleur qui sont des symboles de paix que viennent déposer les gens qui sont du côté sud-coréen ce sont donc tous ces enjeux historiques touristiques écologiques idéologiques intriqués qui irriguent la production tout à fait étonnante d'une véritable imagerie de l'ADMZ qui de fait joue sur d'extrêmement anciens ressorts des images le photographe s'appelle Choi Byung-Kwan on a ici un effet pittoresque puisque ce sont ces fameuses grues du Japon cet animal sacré et préservé l'ADMZ comme donnant lieu à une imagerie pittoresque intemporelle on retrouve aussi des images comme celle-là qui joue plutôt sur l'effet ce que j'appellerais l'effet sublime que l'effet pittoresque ce que vous voyez c'est le casque d'un soldat ce casque est troué et éclaté puisque c'est le casque d'un soldat qui a été tué mais ce casque on le voit est rendu à la vie sauvage par le temps qui a passé et puis on a encore une troisième image qui est tout à fait intéressante celle-là c'est une sorte d'image mixte entre le pittoresque et la terreur de l'effet sublime puisqu'on a là un sanglier mais vous voyez qu'au-dessus du sanglier il y a un petit triangle rouge la focale ne permet pas de le lire mais ce triangle rouge c'est un triangle qui avertit qu'ici il y a des mines on est donc exactement dans cette espèce de mélange dans cette espèce d'intrication en Corée comme ailleurs et ça vaut pour la question du tourisme mondialisé c'est par la sensation forte que l'on attire le touriste il ne s'agit pas de gommer l'histoire mais d'en faire y compris là où elle se voit à peine voire pas du tout un spectacle à la fois terrifiant et inoffensif je vous avoue que j'étais si j'ose dire assez content quand j'ai trouvé cette image visit DMZ before it's too late the most tense war zone now becomes the most peaceful era donc si j'ai bien compris too late ça veut dire dépêchez-vous de la visiter tant alors on peut le lire de plusieurs manières mais tant que c'est encore un espace de guerre et de terreur quand ça ne sera plus qu'un espace de paix ça sera trop tard pour avoir une sorte de frisson on est véritablement dans une espèce de jeu sur l'effet sublime au sens d'Edmund Burke c'est-à-dire sur le delightful horror sur l'horreur délicieuse provoquée en nous par un spectacle potentiellement mortel que nous contemplons d'un point de vue nous savons que nous n'allons pas mourir ce que Burke appelle le plaisir de la conservation de soi plaisir garanti par notre écart avec le spectacle dangereux voir la DMZ côté sud c'est avoir le grand frisson sans avoir le risque et c'est exactement ce qui est offert ici un vaste panorama sur le modèle du XIXe siècle des anciens panoramas de guerre et d'ailleurs panorama qui permet de ménager des points de vue magnifique photo de ce de ce très joli paysage vu d'un vu d'un blocos puisque comme on a quand on fait du vélo sur la DMZ on peut s'arrêter et s'approcher et on voit que des miradors et des blocos ont été transformés en lieu du pittoresque en point de vue comme on irait admirer le magnifique point de vue sur les Alpes Suisses si vous voulez en paysage dans lequel le spectateur à l'abri triomphant peut être confronté à un paysage potentiellement mortel mais sans risque le photographe qui a fait la photographie du casque mais je vous en montre une autre qui prouve que c'est devenu une sorte de production kitsch contemporaine relativement banale ce photographe à propos de ce casque écrivait ceci et déclare ceci à CNN on retrouve Ted Turner je suis souvent tombé sur des fleurs sauvages terriblement charmantes s'épanouissant dans les impacts de balles de casques rouillés sur les champs de mine elles font toujours naître dans mon coeur un mélange de joie et de mélancolie car elles sont comme les réincarnations des jeunes âmes de soldats tombés d'où précisément cette espèce de mélange d'où la production d'autres images comme celle-ci de type extrêmement kitsch alors là encore et pour conclure là encore cette affaire cette espèce de transfiguration kitsch est aussi vieille comme la guerre ça n'est pas spécifiquement coréen il faut se rappeler que ce qu'on appelle le tourisme de champ de bataille Battlefield Tourism a vu le jour dès 1918 et engendre des productions absolument similaires aux photographies et à l'imagerie que je viens de vous montrer une même une même intuition ça c'est un dépliant publicitaire pour visiter la DMZ une même intuition était déjà formulée par un Anglais visitant les Flandres en 1919 un Anglais qui avait fait la guerre de 1914 et qui déclarait devant ses amis auxquels il faisait visiter cet endroit où on ne voyait plus rien que ce paysage n'était rien qu'une mer désertée sous les vagues de laquelle des cadavres sont endormis l'ADMZ est également un lieu où beaucoup de gens sont morts exactement comme le mur de Berlin et il y a là une sorte de devenir paysage des soldats morts ou des individus morts qu'évoquait aussi un autre Anglais soldat de la guerre de 1914 dans son poème The Soldier si je meurs ne pensez à moi qu'ainsi qu'il y a un coin de terre sur un champ étranger qui est à jamais l'Angleterre j'aurais pu mais je n'ai pas pensé à la prendre vous montrer dans les photographies tout à fait similaires une autre photographie où on voit les restes d'un soldat américain mort dans cette zone pendant la guerre de Corée restes qui sont gardés comme une sorte de relique et comme une sorte de ruine presque végétalisée in situ et qui sont également visitables donc on voit pour conclure que par la fusion des corps et de la terre le paysage devient en effet histoire mais aussi symbole national et que cette fusion c'est tout l'objet d'un débat possible est à la fois en effet ce qui donne sens à ce lieu épaisseur historique et le rend effectivement un lieu nécessitant le regard et l'analyse historienne voire archéologique mais c'est aussi ce qui autour d'une diplomatie patrimoniale à des fins de pacification intrigue enjeux humains et écologiques sur un mode périlleux je vous remercie je vous remercie restez là on reste tous là comme au riz merci beaucoup merci beaucoup Pierre Vade Eric peut-être peut-être si vous voulez me rejoindre merci beaucoup je vous propose si vous le voulez bien de tous rallumer vos micros et votre vidéo pour qu'on puisse lancer le débat parler entre nous la vidéo est encore bloquée voilà ça marche Michael est-ce que ça marche on va voir parfait moi j'y arrive pas parce que je reçois le message le message que la vidéo ne peut pas marcher parce que le modérateur l'a stoppé écoutez on va essayer de régler ça en tout cas on vous entend très bien c'est l'essentiel j'aimerais aussi bien être visible il y a plein de choses je peux vous accepter la demande de vidéo je laisse l'équipe technique régler cette c'est bon très bien bon alors si je veux ah parfait on vous voit parfait écoutez je vous vois toutes et tous très bien bon ce que je peux vous proposer peut-être c'est de lire de vous poser les questions du public parce que le public pouvait poser des questions en laissant des commentaires sous la vidéo donc on va peut-être donner commencer donc par ces questions-là une première question c'est en écoutant toutes ces présentations passionnantes je me demande si le patrimoine ne serait pas le fruit d'un opportunisme politique élitiste alors la question est peut-être posée de façon un peu maladroite je crois que ce que cette personne se demande c'est si les enjeux géopolitiques ne seraient pas les plus déterminants dans ces questions patrimoniales je vous laisse répondre je ne vois pas du tout élitiste ni dans ma contribution ni dans les autres parce qu'on voit que le patrimoine tout ce qui a été considéré dans les différentes présentations n'a rien de cela parce qu'on est tout près du conflit mortel et vital de plein de gens donc ce n'est pas du tout un luxe de s'en occuper mais au contraire c'est une préoccupation très très profonde et nécessaire il me semble en effet que c'est le contraire de la question de l'élitisme c'est-à-dire que précisément on voit la question a été posée tout à l'heure que la question du patrimoine c'est la question de s'emparer concrètement ou symboliquement qui est considéré éventuellement comme un bien commun donc je ne pense pas du tout que ce soit une question élitiste après qu'il y ait de l'opportunisme politique je ne vais pas dire le contraire de ce que je viens d'expliquer pendant 20 minutes il peut y en avoir mais ça n'est pas systématique c'est traversé par la question politique mais en tout cas élitisme je ne crois pas et d'ailleurs je pense qu'on peut ajouter aussi que ces questions de patrimoine sont maintenant comment dire largement ouvertes au débat démocratique récemment à vrai dire je crois qu'on a peut-être plus entendu des mouvements différents s'exprimer sur ces questions que des spécialistes du patrimoine donc oui en effet on peut peut-être dire exactement le contraire je continue avec les questions du public à moins que quelqu'un veuille rajouter quelque chose peut-être notre question c'est dans le contexte de mondialisation et d'effacement des frontières pouvons-nous parler d'un patrimoine global est-ce que je ne sais pas est-ce que quelqu'un veut réagir à ça non ça n'éveille pas le et donc tant pis alors well as the representative of the global south yeah of course I would have something to say about that and maybe it could also link up to the questions that have you know the previous question as well about elitism so the idea of global heritage would be an idea of claiming connection or affinity you know having some sort of a moral claim on things that are not necessarily tied into your own locality the question the question then arises on what basis is that claim being made and we have seen that since the construction of the modern domain of heritage the first instantiation of that kind of global claim has been under the ages of colonialism which has been very very you know difficult legacy to deal with and which we see causing a great deal of heat across the world even today just today in the New York Times I was reading about this I think Congolese activist who has taken it upon himself to physically steal African objects from European museums right so you know like waiting for the intergovernmental agreements to actually take effect you could even say making the scene in the famous scene in the movie Black Panther come literally true so it does make us ask ourselves what it means at this moment in 2020 when we have had 20 years or 30 years of the universal museums proclaiming that what they do is shelter for the sake of the whole world the culture of the world in order to preserve it and share it with everyone why still in 2020 somebody from one of the source nations still feels it necessary as an activist gesture to commit an act of theft and that it should be an act of theft and that he should be in jail for it I think this you know to unpack an event like this or a new story like this would lead us to understand a lot of what our rhetorical statements which sound very nice are and what the realities of legal frameworks and international laws actually are I would I would possible ajouter a phrase it is of course the utopia of the UNESCO of the world of the culture and of the patrimoine it seems to look to be dépassed so it seemed old but it was an idea of the after-guerre of the 1950 and it was of the it took more and more technic and we discover the more and more the utopia of the idea of the world through the culture and through the patrimoine that we share the other partage the utopia of the UNESCO which is always beautiful and I must say that in the practice and the submissions and candidatures and all that it disparaît sous ce qu'on appellerait le business mais je trouve que sur le tout c'est toujours comme 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 une grande voûte qui englobe une très belle idée alors comme ça finalement le mondialisme ou le mondial n'est pas dépassé c'est vrai et même dans ce que j'ai voulu dire avec la déclaration des droits de l'homme de 1948 c'était bien global ça l'idée était de l'être c'était peut-être aussi enfin je pense que c'était une utopie bien sûr en 1948 alors la portée globale c'est comment dire ça peut être une douleur dans la nuque mais ça peut aussi être quelque chose qui est encore lumineux mais il faut toujours mettre de côté tout ce qui est comment dire les tâches quotidiennes des institutions comme par exemple l'UNESCO qui peut agresser si je peux si je peux réagir je suis entièrement d'accord avec vous dans le cas que j'ai que j'ai évoqué il me semble que d'une certaine manière c'est l'histoire de l'utopie de la belle utopie de l'UNESCO prise au piège c'est à dire que précisément l'idéal reste reste le même mais on voit comment il est totalement instrumentalisé dans une version dont j'ai conscience qu'elle tire pratiquement jusqu'au grotesque la chose oui c'est ça qui est intéressant précisément c'est qu'on en voit oui la question n'est pas de savoir si la paix est un mauvais projet évidemment ça reste un très beau projet et les peace parks etc ça reste quelque chose de tout à fait intéressant c'est pour ça que j'ai rappelé le rôle de Mandela etc enfin ces histoires anciennes mais là tout à coup on a le sentiment que ça se retourne que l'utopie se retourne contre son créateur qui se retrouve au service d'une sorte d'opération j'ai utilisé le terme cosmétique tout à l'heure oui oui c'est ça une opération cosmétique voilà ouais d'autres questions du public ? est-ce que quelqu'un veut réagir avant que je passe à une autre question du public ? j'ai beaucoup de choses à dire à Pierre Vatt et à Cavita et aussi à Mickaël mais je ne vais pas l'ouvrir alors ce que je vous propose c'est peut-être de poser une dernière question du public et après vous pourrez peut-être parler entre vous si vous le souhaitez c'est une question à laquelle on s'attend évidemment que pensez-vous de la question du déboulonnement des monuments sous l'impulsion du mouvement Black Lives Matter je ne sais pas qui veut se lancer c'est une question très simple je peux commencer excusez-moi excusez-moi Gabrielle si je peux vous interrompre une seconde oui en fait on n'arrive pas à vous entendre dans la traduction parce que vous êtes sur le mauvais réglage d'interprétation si vous pouviez cliquer dessus je n'ai aucun aucun j'ai mis inactif non vous avez dû mettre anglais je pense parce que vous êtes sur le non ça dit inactif est-ce que vous pourriez mettre sur français alors s'il vous plaît je peux mettre sur français est-ce que ça va là maintenant c'est mieux oui c'est bon merci alors c'était l'éducation qui m'a totalement députée oui alors maintenant ça va d'accord très bien ah oui ce que je voulais dire à Berlin 1990 on renversait les statuts de l'Est pas vraiment parce qu'il n'y a que la statue de Lénine qui a été renversée et ça deux ans après ou trois ans après seulement mais on a eu bien sûr ce débat à un niveau comment dire beaucoup moins violent il y avait la scène de l'Est socialiste Berlin c'était surtout à Berlin que je l'ai vécu parce que j'étais conservateur de monuments historiques à cette époque et je m'occupais justement de ces cas donc il y avait des attaques d'abord idéologiques et après physiques mais à Berlin il n'y a que deux monuments qui ont été enlevés et d'autant plus je sens la violence des arguments et aussi des actions actuelles ça m'a beaucoup préoccupée parce que notre argumentaire en 1990 11-12 c'était il faut garder ces choses parce que ce sont des témoignages des témoins du fait que la RDA existait et il y a même maintenant des amis de l'Est qui n'ont jamais aimé le grand monument pour Tellman mais qui disent maintenant c'est bien qu'il soit encore là parce qu'il est un témoin du fait que nous existions la RDA mais ça c'est comment dire ça se négocie encore sur un niveau très simple tandis que les actions actuelles sont beaucoup plus violentes pour de bonnes questions bonnes raisons je veux dire et là je dois dire que je n'ai pas vraiment encore d'opinion à donner parce que ça me frappe beaucoup et je ne sais pas si renverser un monument transforme le renverseur en héros et si c'est ça qui est comment dire qui est l'attraction de la chose ou est-ce que on veut nettoyer l'histoire et là je serais contre nettoyer l'histoire world et je suis accustomed à stories about l'islamic antipathy pour images et statues et si si on on à procurer maintenant l'islami under le taliban ou ISIS ou si on mutilats qui en many indian monuments vous voyez les breakage de faces et images sont connectes avec a history de irrational hirайd of images which we think of generally as not a very good thing, you know. Certainly when I go to visit Indian monuments from the 8th century, 7th century, 10th century and I see that they were damaged in the 13th century and the 14th century when the Muslim dynasty is ruling, that is being used a lot in India to mobilize anger against present day Muslims. And so I see this whole business, you know, as a very, very fraught one and I see the act of damaging as something unfortunate. In my city in Delhi, when the colonial government came to an end and we had the establishment of the Indian Republic in 1947, a lot of the colonial statues were taken off their pedestals and they were quietly put in a park. They were not, you know, given in a museum which was burdened with having to preserve them. But in that park, they eventually over the years sort of rotted away and got forgotten and got overgrown and people may have even stolen them and taken them to their own homes. So that kind of thing happened and they were just allowed to be forgotten without a big violent act of erasure. What I have found more interesting in some places in Eastern Europe and in South Africa, were when contemporary installations came up around the sculptures, you know, of these monuments to despised and fallen regimes, which put them in a dialogue with the old and the new, you know, which made something original out of a despised past. And I think those things are great. But I have a lot of anxiety about seeing people destroying these statues. And I know that's a very unpopular view. I have so many friends who are in the American Academy and they are completely sympathetic to the destruction of these statues. And it becomes a politically, you know, this destruction is politically correct and you cannot question it. And another direct destruction is politically wrong and you cannot question it. And I'm a little anxious about that, about our being so sure who the angels are and who the demons are. You know, because by that token, you can also say that the ISIS soldier genuinely believed that this is an evil statue. What's to stop you from believing that? I know this is not a popular thing, but I would have preferred more creative responses to these histories. I'm not at all discounting the horrible status of, you know, what we've seen as police violence against Blacks in America. But I still don't think that we should be so clear about what is good and what is bad. Est-ce que quelqu'un veut réagir ? Merci, Kavita. Michael, oui ? Oui, peut-être juste un mot. Je crois que dans tout processus de destruction, on ne détruit que... C'est un moment et on le sait bien, on a des statues qui, dans par le monde, ont été déboulonnées, ont été cassées. Ça ne les a pas empêchés d'être réactivés à d'autres moments, de continuer de vivre. Il y a une illusion à croire que le fait qu'on casse une statue et efface une mémoire ou transforme radicalement quelque chose. On sait bien qu'au contraire, parfois, ça réactive d'autres mémoires. Donc, de toute façon, c'est dialectique, on n'en sortira pas. Donc, moi, je ne prononce pas sur le cas particulier, mais je crois qu'il faut prendre acte des phénomènes qui sont à l'œuvre. Et de manière générale, moi, j'en vois trois. Je vois évidemment une dimension critique qui est nécessaire et qui est toujours présente quand on a affaire à des questions de patrimoine. C'est normal que les communautés, que les individus s'emparent de l'histoire et des cultures et aient un regard critique sur ce qui se passe. Ça me semble aussi impossible de mettre de côté ou de considérer juste contingent la puissance des organisations et à commencer par la puissance des États, même si on ne peut pas limiter la question de la puissance à l'État. On doit faire avec les logiques de puissance. On peut ne pas être d'accord avec les logiques de puissance. C'est pour ça que j'ai commencé par le point de vue critique. Mais les puissances des États et les puissances des organisations humaines, c'est une réalité. Et puis, il y a un troisième paramètre qu'on a évoqué du reste, c'est la question de l'universel, la puissance de l'imaginaire, la puissance de la projection vers le futur, qui aussi est fondamentale. On a toujours ces trois paramètres qui jouent et avec lesquels on veut essayer de biaiser. Je trouve que les débats, trop souvent, s'en faire dans une direction ou dans l'autre. C'est peut-être mon côté relativiste, mais quand on ne met l'accent que sur l'universel, on sait très bien qu'on se prend les pieds dans le tapis parce qu'il y a toujours des intérêts derrière qui travaillent. Et quand on ne met l'accent que sur les questions de la critique, on se trompe parce qu'on ne voit pas qu'on peut être manipulé aussi par tel ou tel. C'est pour ça qu'à la fois, je pense qu'il faut essayer de toujours prendre en compte ces trois paramètres, mais essayer collectivement de trouver un chemin pour peut-être dépasser ces trois piliers que sont la critique, la logique de puissance et l'universalisme et essayer de trouver peut-être, moi, c'est la proposition que je formule, un universalisme d'un autre ordre. Qui ne serait pas forcément dans les objets, mais qui passerait d'abord par des fonctions et des fonctions qui sont d'abord des fonctions langagières, des fonctions de connaissance que l'on pourrait tous partager. Je prends souvent l'exemple, je terminerai là-dessus, vous voyez, de la classe de gamins qui part pendant l'été à travers le monde. Chacun va dans un pays différent, mais quand ils reviennent, évidemment, ils n'ont pas vu les mêmes choses. Ils n'ont pas vu les mêmes paysages. Ils n'ont pas vu les mêmes objets. Mais ils ont fait le même type d'expérience. Et je crois qu'on doit essayer de réfléchir de ce côté-là. Merci, Mickaël. Merci pour cette précision. Est-ce que quelqu'un d'autre peut-être veut réagir ? Maria, vous avez peut-être des questions ou tu veux réagir ? En fait, j'avais plusieurs questions, mais je sais que Gabi, elle en a aussi. Une question que je mets juste comme ça. En fait, depuis le début de cette conversation et même dans une ambiance générale de remise en question de l'humain. Avec l'idée de l'anthropocène, on revoit l'humain, on remet en question l'humain dans un rôle de prédateur, en fait, en quelque sorte. Même si ce n'est pas toujours le cas aussi violent, mais cette question du prédateur, homme, prédateur, humain, prédateur sur l'environnement. On a aussi toujours l'impression aussi que la ville UNESCO, en étant une ville qui ne s'est jamais remise au bout du jour par rapport aux normes environnementales, etc., ni par rapport à ce qui concerne la voiture, on le voit avec des villes comme Damas, avant, on peut en parler pendant des heures, la nouvelle version 3.0 de la ville UNESCO, aussi, il y a un rejet de l'humain, de l'humain au quotidien, en fait, de ce qui est l'activité humaine. Et donc, dans une part, on rend honneur à l'humain, mais l'humain comme faiseur d'artefacts, de l'autre côté, on met l'humain à côté comme un envahisseur, en quelque sorte. Où est-ce qu'on est avec cette histoire ? Où est-ce que l'humain se met dans cette image, dans cette photo ? Oui, merci Maria. Je ne sais pas qui veut réagir à cette question. J'en profite juste, je prends juste deux secondes pour rappeler aux auditeurs, aux personnes qui nous suivent, qu'ils peuvent poser des questions, ils peuvent faire des remarques et réagir sur le site en postant un commentaire sous la vidéo du live stream. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut peut-être réagir ? Peut-être, non ? Pour aller dans le sens de ce qu'a dit Michael Leiken tout à l'heure, j'ai fait cette remarque lors de mon intervention à propos de ce que vous présentiez, madame Gabrielle Dolph Bonnecamper, à propos des harkis. Justement, ce que j'ai trouvé très sensible et très juste dans votre proposition à la fin, quand vous interrogiez la question « qu'est-ce qu'on fait avec ça ? », j'avais été très frappé, je vous le disais, par l'usage que vous faites d'une sorte de photomontage pour révéler des strates comme des sortes de fantômes encore présents dans un endroit rasé. C'est comme les sculptures qu'on a déboulonnées et qui sont encore là, que soulignait Michael Leiken. Pour moi, ça va absolument dans le sens de la question de la connaissance. Et ce que j'essayais d'esquisser brièvement à la fin pour mon affaire de DMZ, c'est que si, imaginons, rêvons, soyons dans l'utopie de l'UNESCO, rêvons qu'un jour il y ait la paix là-bas, en effet, que faut-il faire d'un tel lieu ? C'est ça, la vraie question, c'est que faut-il faire d'un tel lieu ? C'est sur ça que j'interrogeais le parallèle avec le mur de Berlin, où il y a des choses qui me paraissent extrêmement justes et forcément des choses qui me paraissent moins justes. Et j'allais dans le sens de Michael Leiken. Évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est la question de la connaissance. C'est la question, pas forcément de la préservation des formes, mais de la préservation de la mémoire par la connaissance et par une sorte d'archéologie de l'affaire. Donc c'est pour ça que ce que vous proposiez, madame, pour ce lieu de Harky, me paraissait très délicat, précisément, qui est une façon de surimprimer la présence sur l'absence, d'une certaine manière. Moi, je pense que vous disiez qu'il fallait qu'on trouve un chemin qui dépasse les catégories, Michael, que vous citiez. Ça me paraît être un chemin relativement intéressant, celui-là, qu'il ne soit pas un chemin spectaculaire ou, vous voyez, de nécessairement, je ne sais pas, à Berlin en ce moment, vous connaissez ça mieux que moi, on reconstruit des bâtiments détruits. Et pour reconstruire des bâtiments détruits, le château, on détruit des bâtiments qui étaient des bâtiments de l'Allemagne de l'Est, etc. Ça, ce sont des questions qui peuvent mener vraiment à un débat extrêmement fort aujourd'hui. Je trouve intéressant d'être dans des opérations qui sont des opérations de connaissance et de savoir, plus que des opérations nécessairement de préservation, de conservation et de construction. Voilà. En branche et en même temps. Merci, merci de votre commentaire. Justement, ce bit... Ah oui, et encore le même truc. Alors, je dois mettre français. Comme ça, on l'entend et... Cavita, you hear your translation. Parce que je change toujours de canal parce que je veux entendre Cavita en anglais. Donc, pour le mastibère, ce qui m'a tellement frappée, c'était ce vide et cette sécheresse. Parce qu'il y avait en dessous quelque chose dont je ne sais pas ce que c'est, mais du douloureux, je suppose, vu la photo aérienne et l'idée de faire une simulation de ce qui fut sans mettre quelque chose de solide. Parce qu'il y a déjà en face de ce terrain deux monuments au Bachar Gavualam, l'un aussi moche que l'autre, dans une grosse pierre blanche et belle. Donc, ça, c'est plutôt le signe commémoratif conventionnel qui a son droit d'être là. Tandis que là où je m'attache, c'est le lieu où on doit imaginer. On doit imaginer ce qui fut et ma vision. Si jamais j'ai la chance de revenir à Arles et de revenir au mastibère, j'aurais voulu venir au mois de septembre, cette année. Mais bon, ça serait de parler aux gens qui me racontent où ils ont habité et qui disent que c'était là. Et puis, ce n'est pas qu'on mettrait un petit poteau avec un signe, mais qu'on établisse un espèce de plan, peut-être virtuel ou même sur papier, pour un cadastre événementiel des gens qui ont habité dans le mastibère, pour ajouter ce côté, comment dire, mémoire obscurcie. Et pour saisir cela, il faut une forme très discrète. Si on met quelque chose de lourd, ça ne va pas. Et c'est pour ça que ça m'indresse autant ce que vous avez dit sur la zone démilitarisée. Bien sûr que je connais les autres projets. Le mur de Berlin, j'étais responsable d'ailleurs pour la préservation des endroits qu'on a pu garder au début des années 90. Ce n'était absolument pas du tout facile, parce que beaucoup de Berlinois voulaient le contraire. Ils voulaient que ça disparaisse tout de suite. Et aussi sur les autres zones liminaires, comme celle qui est appelée la zone verte, qui traverse toute l'Europe jusqu'à la Mali, qui est maintenant un chemin pour les cyclistes et les touristes, qui justement profitent du fait qu'il y a tant de variétés écologiques, parce que ça a été un no man's land pendant longtemps. Et voilà qu'il y a comme un leitmotiv des zones militarisées qui se transforment en éco-paysage, tout en restant, comme votre exemple, dangereux, hautement dangereux. Et là, je vois un petit peu aussi une parallèle avec ce que ma collègue Ines Weizmann a dit sur les hauteurs du Golan, parce que là, il y a eu aussi pendant longtemps aucun mouvement, parce que tout est miné. Et ça a rendu possible une végétation très, très riche, qui ne se trouve pas ailleurs et qui est maintenant en train de se faire, comment dire, touristifier, parce que dès qu'on enlève les mines, c'est viable. Donc, c'est comme une ambiguïté qui, au moment où ce n'est plus dangereux, ça devient inintéressant, ou alors moins intéressant. Et voilà pourquoi, dans votre exposé, je me suis aussi souvenue de Pripyat, qui est le lieu de la ville près de Tchernobyl, qui est devenu un lieu de jeu et un lieu d'aventure pour le dark tourism, et qui fait vedette. Les gens se mettent une espèce de machin qui compte le pourcentage de radioactivité. Ils s'en foutent tellement c'est une aventure. Et ça, je trouve que c'est un phénomène de dark tourism qu'on devrait prendre en compte dans le débat sur ce que nous considérons en patrimoine, et aussi dans le droit au patrimoine que j'ai idéalisé. Au début de mon exposé, c'était très clair que c'est un discours idéalisé et que j'aime bien, quoi. Voilà. Gabriel, vous me disiez tout à l'heure que vous aviez des questions à poser à différentes personnes, à Mickaël, à Pierre, à Kavita. Je vous en prie, si vous voulez. Oui, c'était sûr pour vous, Mickaël, parce que ça m'avait beaucoup frappé que, bien sûr, cette connexion du Japon à la Grèce et à l'art grecque, comment dire, ça devient une réalité en étant inventée. Et justement, c'est cela qui rend notre discipline si intéressante, parce que ce n'est pas une influence, mais une invention. Mais la invention elle-même devient, elle fait partie de l'histoire maintenant, et comme ça, ça devient une réalité. Et c'est ça que j'ai trouvé absolument frappant dans les images que vous avez montrées, et aussi, comment dire, dans le discours sur la langue. Donc, ce n'est pas nécessairement, comment dire, la précision et l'exactitude, mais aussi le flou qui transmet, pas un message, mais un savoir, et peut-être aussi un état d'âme, ou d'art, peut-être aussi. Et ça, ça m'a rappelé l'histoire de l'imaginaire, parce que l'imaginer devient historique, à force d'avoir été imaginé. Et ça, j'ai trouvé toujours très fort avec Jacques Le Goff. Ça m'a beaucoup frappée, parce que, comment dire, on ne peut pas faire le test de la preuve, parce que le fait que ça existe, c'est déjà la preuve. Et ça m'a beaucoup aussi surprise, parce que je n'avais absolument pas du tout su qu'il y a du grec au Japon. J'ai mon fils, qui adore les vidéos des jeunes chanteuses japonaises, d'ailleurs. Alors ça, ça fait partie de mon quotidien. Ce que vous avez présenté, moi, je trouvais ultra intéressant. Merci, c'est gentil, Gabrielle. Oui, on a un phénomène là qui est étonnant, de voir comment l'imagination va générer des formes. Mais ce qui est très aussi puissant, me semble-t-il, c'est que cette imagination seule, elle est rarement… Je crois qu'elle ne peut pas produire d'objets qui durent si elle ne s'accompagne pas d'un effort soutenu qui passe par un travail sur le langage ou sur la maîtrise de la technique. C'est extraordinaire de voir à quel point, en quelques années, les Japonais ont réussi à maîtriser toutes les techniques de la sculpture occidentale, de la tradition grecque. C'est extraordinaire de voir comment, en quelques décennies, ils ont réussi à traduire quasiment l'intégralité, une masse colossale des grands textes de l'Antiquité et le traduire directement depuis le grec, pas par le truchement de l'anglais. Donc, il y a quand même un travail de la connaissance, du savoir qui, pour moi, est essentiel. Donc, un aller-retour constant entre une projection imaginaire, d'une part, et un travail de la connaissance. Alors, évidemment, les objets, dans tout ça, ils sont un petit peu éloignés, mais ils sont le point de départ et le point d'arrivée de ces deux piliers de l'intelligence humaine, que sont l'entendement, l'intellect, et puis l'imagination. Je dois vous mettre la voix, c'est que ça ne rentre pas dans le paramètre de l'influence, c'est autre chose. Et c'est pour ça que les paramètres, les catégories qu'on utilise pour s'expliquer pourquoi une chose semble être pareille ou imitée ou voisine à une autre chose, on peut dire imitation, on peut dire influence, on peut dire référence. Ça, c'est les modèles pour expliquer pourquoi une chose ressemble à une autre. Mais ce que vous avez dit, ça ouvre une quatrième perspective là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant. J'ai aussi une question pour Kavita, mais ce n'est pas moi qui pose les questions, c'est tout le monde. Donc, je me remets… Oui, Gabrielle, on ne vous entend plus, votre micro est coupé. Oui, je sais, je l'écris parce que je ne voulais pas parler tout le temps. Bien sûr que j'ai aussi des choses à dire à propos, bien sûr, du merveilleux exposé de Kavita, mais je ne voulais pas me mettre trop en avant. C'est pour ça que j'avais éclipsé mon micro. Écoutez, je vous propose, Gabi, peut-être de discuter avec Kavita juste après que je lui ai fait part d'une question qui vient du public. Alors, Kavita, ça ne vous est pas adressé directement, mais j'aimerais bien avoir votre avis sur la question. Que pensez-vous la proposition d'Éric Schmitt, directeur des offices à Florence, de restituer certaines œuvres religieuses aux églises ? Il a vraiment sujé là-dessus ? Donc, il y a eu une petite section de mon papier que j'ai retiré parce qu'on a eu très peu de temps. Et ça, c'est une section sur une série de rétons qui ont déjà été effectué en Russie, où l'Orthodoxe church en Russie a successfully sué les musées et les États-Unis pour les icons que ils ont perdu à ces musées durant la révolution. OK, je suis hearing both the translation and my own voice. What do I need to change parce que je suis... I think you have to choose one of those English or French and try which works better. OK, I've switched the interpretation off and I hope that works. So, yes, I thought that was kind of an interesting case study as well because when we look at the history of the Russian Revolution actually its attitude towards the church was pretty violent and there was a very violent seizure of church treasures which were moved into Russian museums and today actually the church or since the 1990s the Russian church has been suing for the return of these objects and they've been doing it under the framework of secular law and of unrightful possession and they've been winning a lot of these cases and then the artifacts or the icons that they are getting back are re-entering situations of worship. Now, this is something that we are going to see I believe more and more of and in a way I actually felt a little bit bad speaking about you know specifically just Turkey and India and questions around Hinduism and Islam because it makes it seem as though the stepping away from secularism and the return to certain kinds of sentiments or certain kinds of re-sacralization and the formation of religious communities at the center of political life becomes something that only brown people are doing but that's not true and we are seeing it in so many places not least in the United States right now so I'm glad you brought up the issue of the Uffizi but I don't know about these instances and which I hope the member of the audience can tell us is under what terms and for what reason did the Uffizi agree to return these things to a church I actually don't know so I would request this information oh yes I could perhaps is it possible now do you hear me okay and there is no echo so what I think is so fascinating that was a comment and a question for you I mean the conversion of the meaning of the Dajmahal is just fascinating in your story and the attempt to transform it into a sign of undying love has lasted for many many years and now this crazy person inventing the contrary has a lot of I mean a large audience which is in a way somehow uneasy in my neck it doesn't really feel good and these things would never happen in Berlin because no I mean most of my students never ever went into religious service or religious lectures or whatever and they have not the slightest idea of who saint is who and how to behave in a church but this must perhaps be particular for ex-Prasia ex-Germany and Protestantism because Protestant church is melting away with its members and myself I'm still a member because I don't know for sentimental reasons I don't believe in God but I'm still a member of the church what I think was really interesting is these two thresholds and one very quickly after the partition of India that India had to be a nation so religiousness had to be somehow pushed downwards in the hierarchy of foundations of identity and this somehow in the last years or let us say tens of years changed a lot obviously but then your last turn on corona seemed to be like coming back to universalism because everyone is going to die if they don't get medication and getting medication from the wrong faith would be better than not so this is something I thought fascinating has nothing to do with art history but a lot with common sense and what was so fascinating about it was the image you showed us the image was international signage image and not all Indian I mean when one of your last slides was advertising hygiene and whatever and they didn't look Indian they didn't look Muslim they didn't look Hindu they didn't look anything they looked like little entities in drawings for children with no particular cultural or religious identity and is this characteristic for graphs nowadays in corona times not necessarily but I think that was particularly a propaganda image trying to foreground the human essence of us all and that is why it is so unparticularized it's so generalized but you know the idea of common sense having to accept a common biology and to accept a good vaccine or a good antigen from anybody regardless of the religion is the good end of our common humanity you know it's a good response to that but we actually already have among us an evil seizure of the same phenomenon because you already have the harvesting of organs from people right the capturing and kidnapping of people and the taking away of their kidneys when they are unconscious so actually you know you well it's there and so for all we know you know many countries I don't want to now start naming them but many of them are doing things like that to their oppressed minorities there are strong rumors so I'm afraid we are in a situation where each fact can be perverted and it can allow us to stress our common humanity and build mutual respect or it can be used to further solidify hierarchies and the privileges of the already privileged and the wretchedness of the already wretched so it still comes down to our you know our choices of our ethics and of how we allow ourselves to be governed okay thanks for this answer merci thank you thank you Gaby Eric vous vouliez peut-être rajout sur la question de non peut-être peut-être simplement dire un mot à la fois réagir à ce que Cavita vient de dire et revenir sur la question de ce qui s'est passé de ce qui est en train de se passer en Italie ou de ce qui pourrait se passer en Italie premièrement peut-être rappeler que comme l'ont montré notamment les travaux d'Eric Michaud il y a un lien très fort dans notre rapport au patrimoine avec la question génétique et aussi la question médicale la question de la pureté de se débarrasser des miasmes des maladies d'arriver à faire en sorte que nous puissions arriver à une situation dans laquelle il y a une identification complète entre le patrimoine comme corps symbolique mais matérialisé d'une nation et le patrimoine comme élément matériel de la nation ce qui circule dans le sang et qu'il faudrait à toute force arriver à purifier de ce point de vue là il y a un arrière-plan qui est extrêmement fort au moins en Occident dans la manière dont les notions de patrimoine et d'histoire de l'art se sont développées à partir du 18ème siècle et dans la façon dont ça s'est répandu dans le reste du monde c'est-à-dire que la notion de patrimoine même si elle est révisée par des conventions une volonté de la de la transformer elle reste en partie dépendante et la référence même au paternel dans cette affaire ou à la patrie montre bien qu'on est dans des questions qui sont des questions très profondément liées à ces éléments biologiques je voudrais simplement répondre sur la question de Heike Schmitt et des offices donc Heike Schmitt est le directeur des offices depuis maintenant un certain nombre d'années de Florence il vient d'être confirmé par le gouvernement italien je remarque au passage que le gouvernement italien a fait un choix important il y a quelques années qui était le fait de sortir d'une gestion strictement nationale de son patrimoine puisqu'il y avait comme dans beaucoup de pays l'idée que les surintendances et les directions de musées ne pouvaient être exercées que par des nationaux parce que seuls les nationaux seraient capables de gérer correctement le patrimoine pour les raisons que je viens d'indiquer donc le gouvernement italien d'il y a quelques années avant le passage aux affaires de l'extrême droite avait décidé d'ouvrir la possibilité à des directeurs de musées étrangers c'est dans ce cadre-là qu'a été recruté Heike Schmitt et quelques temps avant son renouvellement ou tout de suite au moment de son renouvellement je ne sais plus quelle est la chronologie exacte juste à la sortie du confinement en Italie il a fait une conférence de presse dans laquelle il a expliqué que les œuvres religieuses qui étaient contenues dans les musées italiens qui étaient préservées par les musées italiens pouvaient dans un certain nombre de cas avoir vocation à rejoindre leur lieu d'origine c'est-à-dire les églises plutôt que de rester dans ces musées les arguments qu'il a donnés sont à la fois des arguments juridiques en l'occurrence il a pris un exemple précis qui est celui d'une grande vierge en majesté d'Uccio l'argument juridique c'est qu'il n'y a jamais eu de transfert formel de l'église catholique de Florence au musée des offices où l'œuvre se trouve depuis les années 1940-1950 donc comme il n'y a pas de transfert de propriété mais il n'y a pas non plus de document attestant de la propriété de l'église catholique sur cette œuvre non plus on peut avoir un argument juridique favorable à une forme de restitution ce qui est intéressant c'est que ce n'est pas l'église catholique qui a demandé la restitution c'est le directeur du musée qui a proposé la restitution en donnant comme argument fondamental le fait que cette œuvre était une œuvre religieuse culturelle et qu'elle était donc incompréhensible ou en tout cas moins compréhensible dans le contexte d'un musée où elle pouvait être vue avec d'autres œuvres d'art ce qui la réduirait en quelque sorte au rang d'œuvres d'art que si on la montre dans le contexte religieux d'origine a dit Heike Schmitt dans lequel cette œuvre a été créée donc on voit que ce sont exactement les mêmes arguments que ceux enfin que certains de ceux qui sont utilisés à propos de bâtiments dont on a parlé auparavant qui sont mobilisés ici dans un cadre qui est un cadre strictement occidental européen au cœur de la vie patrimoniale universelle qui s'est beaucoup inspirée de la question de la préservation du patrimoine italien qui sont posés avec des arguments qui sont des arguments très similaires à ceux qu'on entend pour la restitution d'œuvres d'art africaines à leur pays un d'origine deux Félouine Sarr et Bénédicte Savoie dans leur rapport ainsi sur le fait que la plupart des œuvres n'ont pas été créées pour être vues dans un musée et donc doivent retourner là dans leur fonction en première c'est le même argument qui est développé par Heike Schmitt ça n'est pas extrêmement développé mais qui est proposé et avec le même fantasme de l'origine parce que si on regarde les choses un peu précisément en tant qu'historien de l'art on se rend compte que le lieu effectivement la basilique Santa Maria Novella de Florence existe toujours mais qu'on n'est absolument pas certain du lieu où cette œuvre de Duccio était montrée au moment de sa création le contexte a de toute façon complètement changé donc il y a bien une question pour reprendre les termes qui étaient ceux de Michael Luquen il y a bien une question de fantasme et de construction d'une histoire qui est qui relève sur des non pas des erreurs historiques mais qui partent bien de l'idée que l'histoire est bien une construction le moment essentiel dans tout ce discours sur le patrimoine et son retour étant l'idée qu'on effacerait la construction pour la naturaliser cette histoire et dire qu'il y a des valeurs absolues des choses dont on peut être absolument certain et donc y revenir c'est un exemple frappant parce que c'est un exemple qui n'a suscité à la différence des demandes de restitution africaine pratiquement aucun commentaire négatif dans le monde des musées internationales évidemment puisque ça arrive de la part d'un directeur d'un de ces musées qui ont signé la déclaration sur le musée universel qui par ailleurs évidemment ça n'est sans doute pas étranger à l'affaire est aussi responsable du patrimoine culturel religieux en Italie dans un pays qui n'est pas un pays entièrement laïque où il y a un rapport très fort entre l'église catholique et l'état nation est-ce qu'on va rendre les impressionnistes aux bourgeois et aux marchands de couleurs si vous voulez continuer Michael autrement j'ai bon oui je me pose toujours la question surtout par rapport aussi allez est-ce que j'ai encore voyons est-ce que est-ce que je produis un écho pour Carita je change toujours de langue donc le Félvinsar sa voix un rapport et maintenant cette action du directeur allemand des offices je me pose la question qui profite le plus de cette action à mon avis c'est le directeur du musée qui fait ce geste grandiose et aussi avec Bénédicte Félvins bon ça a une portée beaucoup plus large c'est vrai mais le fait que dans ce débat des translocations et des restitutions et de faire du bien pour reviser l'histoire et pour mettre tout au bon état c'est comme un geste généreux de quelqu'un qui va être une meilleure personne après l'acte donc je trouve qu'il y a beaucoup de vanité dans ces gestes et c'est ça qui me contrarie beaucoup dans plusieurs débats de ce genre que nous avons ici à Berlin violemment dans notre débat postcolonial qui est bien qui a été bien en retard mais qui est d'autant plus violent aujourd'hui avec les propositions de changer des noms de rue de rendre des œuvres et tout cela donc c'est très très moralisant et dans cette automoralisation je trouve des gestes de vanité c'est ça qui me gêne beaucoup dans beaucoup de ces actions-là pour ce qui est de cette peinture de douche de la rendre à une église ça c'est aussi comment dire comme un essai de réviser la sécularisation qui est à la racine bien sûr de la fondation des musées et ça bon ça peut bien sûr se négocier pourquoi pas s'il y a des gens qui y croient mais là aussi l'idée de nettoyer l'histoire de tout ce qui gêne me semble un petit peu aussi derrière et ça ça me gêne aussi beaucoup donc ne connaissant pas le directeur des offices personnellement moi je connais pas mal d'historien d'art allemand mais celui-là je ne le connais pas alors je n'ai aucune idée de son caractère à lui et s'il y a ce pourcentage de vanité personnelle là-dedans ou si c'est vraiment secoué par la crise un acte religieux c'est ce que à Eric j'ai trouvé cette histoire ultra intéressante parce que j'avais suivi normalement le feuilleton tout ce qui se passe mais cette action-là cette annonce m'avait échappé c'est la première fois que ça se fait ou non ? je crois que c'est la première fois oui je ne sais pas j'ai un peu regardé parce que j'ai écrit un petit texte sur ce sujet j'ai un peu regardé à ce moment-là s'il y avait eu d'autres s'il y avait eu des précédents et je ne crois pas qu'il y en ait eu spécialement évidemment c'est intéressant parce que c'est arrivé quelques mois avant les proclamations de Erdogan et sur la finalisation de cette demande ancienne de récupération des mosquées qui avait été transformée en musée on voit bien comment ces questions enfin pour moi sont les deux faces d'une même pièce et comment à ne pas faire attention à la façon dont on envisage des débats qui sont d'abord des débats éthiques on se retrouve on risque de se retrouver avec une sorte de guerre de tous contre tous qui n'est pas exactement ce que l'on peut espérer et ma conviction c'est qu'effectivement il n'y a qu'un travail précis mettant en valeur les spécialistes sur ces questions qui permet d'éviter cette situation-là travail précis qui n'est pas si facile c'est-à-dire que je pense que si j'en reste au cas de mon pays c'est-à-dire la France le fait de déplier les différentes strates d'histoire du patrimoine au-delà de ce qui avait été fait par Pierre Nora et consorts il y a maintenant une vingtaine d'années dans les lieux de mémoire est encore un travail véritablement à faire c'est-à-dire d'une part considérer que le patrimoine est une chose vivante et que donc on peut le réviser parce qu'on ne cesse pas de le faire effectivement et d'autre part en assumer pleinement les différentes strates y compris en mettant au jour les strates les plus insupportables éthiquement du point de vue actuel qui s'y trouvent placées dans un certain nombre de cas merci Eric je passe la parole à Maria qui avait je crois une question à poser en fait Eric je te laisse terminer juste pour dire qu'on a encore environ six minutes mais la discussion est importante et à la fin je viendrai dire merci donc je vous laisse continuer elle l'a fait publiquement Eric vous aviez quelque chose à rajouter non non je n'avais pas de choses à rajouter j'ai dit à peu près ce que je voulais dire là je ne sais pas si les uns et les autres je ne sais pas si quelqu'un voulait réagir je suis toujours en train de recycler ce que vous avez dit dans ma tête justement la sécularisation m'avait paru moi dans mon éducation protestante il y a longtemps comme quelque chose d'irrévisible donc le musée c'était le point final de la peinture religieuse parce que personne ne vénérait encore les images comme ça c'est comme ça que j'ai étudié c'est ce que j'ai appris avec mes enseignants d'histoire de l'art et oui c'est une chose que j'ai cru et dans l'environnement où je vis on ne craindrait jamais une réchristianisation parce que dans le Brandenburg ça ne se fait pas alors c'est peut-être autre chose en Florence et je voudrais revenir au concept de Halbach que j'ai à peine touché tellement Hilderie Charles Bax moi j'adore j'ai lu ses trois livres du début à la fin trois fois donc je sais les cadres sociaux de la mémoire surtout la mémoire collective et les lieux en personne c'est un problème de cadre social donc les cadres sociaux mouvants bien sûr et quel cadre est créé ou se trouve pour quelle action culturelle ou patrimoniale qui s'associe et comment ce qu'on croyait être des cadres fixes finissent par ne pas être fixes parce que et c'est dans le concept de Halbach bien sûr dès qu'une personne quitte ou une autre arrive le cadre change et c'est comme ça et ça s'applique pas seulement à la mémoire à mon avis mais aussi au discours sur les choses qu'on discute donc le problème c'est vraiment de voir un petit peu qui prend la parole quels sont les cadres sociaux de ce genre de discours ceux qui renversent les statuts et ceux peut-être qui se mettent à rendre des peintures de duccio à une église quel est le cadre social de cette action là ça ça me préoccupe beaucoup et ça c'est pas de la psycho individuelle ça je trouve que ça c'est au-delà ça c'est pas à ma portée mais le cadre social est saisissable donc c'est du milieu professionnel dans lesquels ça se joue et dans quel milieu professionnel change les standards et pourquoi et avec quel but c'est ça qu'on devrait par rapport à ce que vous venez de dire Éric un petit peu essayer d'éclaircir parce que si c'est une action solitaire de quelqu'un qui a eu l'idée de le faire bon on le met au dossier et on arrête mais peut-être qu'il y aura des suites et là ça deviendra vraiment nécessaire de l'étudier je peux bien oui peut-être juste une en réponse mais pas en vraie réponse simplement en écho dire que cette question est extrêmement importante c'est-à-dire qu'on peut aussi considérer que ces actions violentes contre le patrimoine relèvent d'actions qui sont les seules possibles pour des catégories de la population qui sont volontairement laissées dans un état de subalterne par d'autres catégories de la population et que donc on ne peut pas les considérer totalement de la même façon qu'on considère les actions ou les propositions d'un directeur de musée qui a d'autres moyens de se faire entendre ou de penser à un certain nombre de choses ni même que des chefs d'état je pense qu'il y a une grande différence et je reprends ce que disait Kavita Singh tout à l'heure entre la manière dont des organisations qui veulent se considérer comme des états on peut penser aux talibans en Afghanistan ou à ISIS en Irak Syrie se comportent ça n'est de toute façon quand même pas exactement la même chose qu'un groupe de gens informes et qui n'a pas à qui on ne laisse pas particulièrement d'autres moyens de s'exprimer intervenant de cette façon violente je ne veux pas dire que les actions ne soient pas problématiques qu'elles ne doivent pas appeler de notre part à une condamnation en tout cas de ma part je ne serais pas à la tête d'une institution publique si je ne croyais pas aux vertus de l'état mais effectivement il y a à entendre un certain nombre de choses qui sont dites par ces actions et par cette manière de considérer le patrimoine et notamment de nous révéler à nous-mêmes à quel point nous sommes souvent aveugles aux présupposés idéologiques qui ont présidé à la réalisation d'un certain nombre d'oeuvres d'art d'un certain nombre de monuments d'un certain nombre de bâtiments et qu'il y a effectivement un travail de mise au jour ou d'archéologie de ces éléments je crois que c'est une des choses que l'histoire de l'art peut faire qui est extrêmement nécessaire et qui est même d'autant plus urgente que l'on se trouve dans cette situation de façon assez internationale je ne sais pas si c'est une conclusion parce que Maria Finderst voulait que je fasse une conclusion donc je ne sais pas si c'est une conclusion disons que ça peut en être une étant donné l'heure qu'il est oui je crois qu'il nous reste deux minutes peut-être Maria je suis en public Eric j'ai une question urgente quand même qui vient de Bouzid Sebeg qui était quand même un des grands personnages et continue à être un des grands personnages du patrimoine à Arles et concernant l'histoire de Mastiber où on sait qu'il n'y avait pas seulement évidemment les archis mais il y avait aussi une répression en fait au niveau de la communauté gitane à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale ainsi qu'à partir de la Deuxième Guerre mondiale tout un travail avec les Indochinois pour la comestibilité du riz etc et cet partage en fait du même patrimoine et de la demande en fait de reconnaissance de toutes ces communautés autour d'un sujet donc c'est plutôt un commentaire Gabriel je vous mettrai en contact avec lui si c'est possible après la discussion oui tout à fait je sais que parce que la Camargue c'est un pays un petit peu avec des zones liminales et c'est là qu'on a connu les gens dont on ne voulait pas exactement je me souviens et mon ami Arlésier m'avait bien raconté aussi cette histoire des gitans et aussi au musée d'art au musée Avatan on me l'avait dit et c'est vrai que c'est un problème plus large mais bon pour moi c'était une histoire personnelle pas nécessaire de la répéter et j'aimerais bien bien sûr discuter ça avec vous à une autre minute parce qu'on va être switch top peut-il ou non ? Exactement donc de ma part je vous remercie je donne le dernier mot à Eric et j'espère qu'on se revoit à Arles très rapidement dans les mois ou dans l'année à venir merci de ma part pour tout le monde Eric Merci beaucoup Maria Finders pour ces mots merci d'avoir suggéré l'organisation et la collaboration entre l'INHA et l'UMA il me semble que c'est un contexte de travail important pour nous en tant qu'INHA il est très important de pouvoir à la fois travailler de façon réellement internationale et c'est ce que nous avons voulu faire en invitant ces différentes personnalités que nous avons pu entendre maintenant je suis sûr qu'il y aura des occasions que nous nous réunissions les uns avec les autres de façon plus proche et plus durable dans les mois qui viennent et je m'en réjouis à l'avance même chose d'ailleurs avec l'ensemble de l'auditoire évidemment faire une conférence interactive sans que le public puisse interagir directement c'est assez frustrant mais je remercie véritablement tous les intervenants tous ceux qui ont posé des questions ceux qui ont organisé cette manifestation aussi bien du côté de l'UMA que du côté de l'INHA et je suis extrêmement heureux que nous puissions poursuivre ces discussions dans le futur merci à vous merci beaucoup merci à vous